bonsoir tout le monde très heureux de vous retrouver cette année pour cette pour ces nouvelles conférences sur annonce tv très bonne année à vous tous meilleurs vœux voilà je vous ai pas fait de vidéo j'avais fait un commentaire sur facebook mais je tenais à vous le dire directement en direct ce soir donc je souhaite à tous et à toutes une très très belle année voilà rempli d'amour et puis rempli de toutes les choses que vous désirez mettre dedans voilà je trouve que c'est ça le plus important voilà ce soir écoutez je reprends les conférences avec nicolas turban dont nicolas merci d'être avec nous ce soir merci bonsoir à toutes et à tous et je souhaite également mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo je vous souhaite une année pleine d'amour pleine de lumière pleine de joie d'abondance de santé tout ce que vous désirez et voilà que tout ce que vous désirez vous puissiez en bénéficier c'est ça tu fais bien de préciser également pour les personnes qui verront cette vidéo en replay bonne année également bonne année alors comme vous le savez vous avez l'habitude de voir nicolas sur la chaîne nicolas tu es donc auteur conférencier contacté depuis 2014 dans les êtres galactiques tu es également webmaster du site éveil homme tu as une chaîne youtube un site également que je vous invite à aller voir vous allez découvrir énormément d'informations sur les galactiques c'est vrai que maintenant je ça fait deux ans qu'on se suit l'un et l'autre et qu'on peut et que tu présentes différentes races galactiques tu nous en as fait plein et ce soir justement on va faire un petit peu un genre de questions réponses également un remake un petit peu tout ça justement si vous avez vos questions sur les galactiques un petit peu qu'ils sont si à peut-être vous êtes peut-être vous sentez peut-être proche pour certains de différents galactiques que ce soit les acturiens et les pléiadiens les enfin ainsi de suite voilà et on va on va poser plusieurs questions de ce côté là avant de commencer à dire bonsoir donc je sais que ça parle dans le chat qui un moment déjà comment ça a commencé à 19h ça tchatchait déjà donc bonsoir mielisa bonsoir nous gadman julien dani bonsoir bris bonsoir charlie bonsoir maïté bonsoir sabrina bonsoir cindy bonsoir florence bonsoir également giovanni charlotte indy isabella annie de nantes bonsoir à toi florence philippe bonsoir également à minouche nicole jumon laetitia lévi christelle annick pour toutes les personnes qui sont présentes bonsoir vous tous merci de votre présence allez on est reparti pour une nouvelle année qui va décoiffer non et puis comme vous le savez avec plein de conférences on va regarder le rythme on va essayer de garder un rythme cette année il y aura une conférence en moins par semaine et on sera quand même à on va dire à peu près à 4 4 conférences par semaine en comptant et bien bien entendu celle de anne voilà alors nicolas tu veux que je te mette en action ton oui peut-être pas tout de suite voilà très bien tout à l'heure si tu veux bien pas de souci pas de souci alors ben merci anatole de ta présentation de ton introduction et merci à tous d'être présents ce soir donc ce soir ça va être une soirée un peu plus décontracté entre guillemets d'habitude à savoir que j'ai pas forcément préparé un énorme pdf avec des lectures des images etc parce que je me suis dit qu'il y avait besoin aussi de répondre aux questions souvent on n'a pas le temps de répondre vraiment à toutes les questions et en ce soir on va se focaliser sur ça donc je pense que ça va être intéressant à ce sujet alors bien sûr je vais pas forcément répondre à des questions trop personnelles ou ce style de questions mais je ferai de mon mieux voilà comme je le fais d'habitude pour répondre toutes les questions que je peux en essayant bien sûr d'apporter mon expérience et mon point de vue qui bien entendu ne reste qu'une expérience et un point de vue même si c'est vrai que j'ai beaucoup eu l'interaction de présence avec les galactiques et leur technologie mais voilà je précise quand même c'est que chacun sa propre vérité mais peut-être que ce que je vais vous dire va tout simplement à raisonner avec ce que vous savez déjà et préciser certaines choses voilà donc le titre la conférence c'est les présences extraterrestres sur terre et les polarités d'évolution donc ce qui m'a motivé à faire cette conférence c'est que je lis beaucoup de choses sur facebook notamment dans les groupes spécialisés en fait qui parlent des galactiques et des extraterrestres je lis beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui sont des faussetés pour moi en tout cas vis-à-vis de mon expérience et parfois même tout à fait entre guillemets à côté de la plaque donc je me suis dit le mieux c'est d'en parler tout simplement donc au niveau des présences extraterrestres il faut savoir que les bien entendu ils nous ont précédé sur terre donc c'est ils sont là depuis on me demande de ralentir là les guides ils me disent va moins vite va moins vite parce que je peux vite devenir un moulin parole donc voilà donc pour bien qu'on comprenne les choses je vais un peu ralentir le rythme vous dire que je suis aussi parfois parcellement canalisation donc tantôt on est parfois part on a parfois envie de de dire tout ce qui nous est donné et donc voilà je vais essayer d'être plus posé et donc les extraterrestres nous sont nous ont précédés sur terre et il y a même des extraterrestres en tout cas d'être qui ne sont pas humains qui sont natifs de la terre notamment des reptiliens reptiliens indigènes ou natifs ainsi on veut et qui sont très très anciens alors concernant les êtres galactiques et extraterrestres ils nous ont précédé sur terre dans au sein de différentes civilisations ils étaient en interaction avec différents groupes d'êtres humains que ce soit par exemple en lémurie donc qui était un continent qui se situe au niveau du pacifique et dont le sommet était hawaii mais c'était à l'époque une une montagne c'était une montagne qui faisait plus de dix mille mètres après ce que je sais est donc tous toutes toutes ces zones là a sombré sous l'eau mais il y avait donc un groupe d'humains ici et ils étaient en interaction avec notamment les pléiadiens et des êtres galactiques des êtres des étoiles et par la suite il ya eu des migrations qui se sont faites en amérique parce qu'une partie de l'amérique était aussi ensevelie mais elle a émergé et ça a donné donc différents groupes d'amérindiens donc voilà qui qui en fait ont gardé aussi des contacts avec les êtres galactiques vous avez de nombreuses histoires à ce sujet sur les opi etc qui ont eu des qui ont eu des contacts avec les êtres des étoiles comme ils les appellent donc vous avez ces êtres là déjà qui étaient déjà là présent présentement vous avez bien sûr les atlantes qui les a donc l'expérience de l'atlantide est une expérience du conseil galactique il ya eu plusieurs expériences atlantes toutes au final au final n'ont pas réussi parce que le but de ces expériences était d'ancrer la cinquième dimension sur terre et ils n'étaient pas loin de réussir au niveau de la dernière expérience puisqu'il ya une période d'âge d'or qui était très longue mais finalement les énergies j'ai envie de dire de l'ombre les énergies involutives de basse fréquence ou si on peut les appeler ainsi ont pris le dessus au niveau de ses expériences et il ya une chute de la conscience qui s'est orientée vers le mental la densité et vers les choses va dire qui ne sont pas alignés avec les lois de l'amour et donc progressivement il ya différents groupes qui se sont créés et ça a créé des dissensions au sein même de leur société ils ont commencé à utiliser les énergies cristallines dont ils disposaient de mauvaises manières et ça a concouru en fait à une énorme explosion notamment du deuxième la deuxième lune ce qu'on appelle la deuxième lune qui était un soleil cristallin une sorte de lune cristalline ou on peut l'appeler ainsi qui était de plusieurs kilomètres de diamètre et qui se déplaçait au dessus du continent atlantique donc il était au milieu de l'atlantique donc quand vous prenez en fait la france par exemple brest et vous allez direction cuba et bien c'était entre les deux alors bien sûr il y avait d'autres civilisations sur terre il y en a eu également en antarctique en antarctique il ya eu d'autres groupes aussi qui étaient présents il ya eu des groupes très avancés comme les ramas avec la série des dieux que l'on connaît un krishna et d'autres étant d'autres qui étaient d'origine aussi en lien avec les siriusiens donc il ya eu des des civilisations énormément avancées il ya eu me dit aussi du côté de gobi donc du côté du désert du gobi il ya également des civilisations avancées et finalement il ya toute une série de migration aussi des atlantes au moment où leur leur continent à s'est effrondré donc suite à cette terrible à cette série de cataclysmes d'explosions donc il ya plusieurs histoires à ce sujet parce qu'il ya eu plusieurs déluges entre guillemets c'est c'est relaté dans les dans les textes comme étant les déluges il y en a eu plusieurs donc le continent il était d'abord très vaste et puis c'est réduit et puis c'est encore réduit avant de sombrer totalement et notamment lorsque cette lune cristalline c'est s'est craché sur la terre en créant une explosion bien pire bien pire que qu'une explosion nucléaire donc c'était une explosion nucléaire mais puissance 100 mille je sais pas l'évaluer mais c'était énorme énorme et ça ça a déstabilisé complètement la terre on me dit que ça même fait basculer la terre de son axe et qu'elle en a beaucoup beaucoup souffert et à suite de ça gaïa a reçu beaucoup beaucoup de soins pour qu'elle puisse se stabiliser parce que ça a déstabilisé la planète entière tant cet événement était majeur et important donc il y avait également donc des civilisations encore plus anciennes en tout cas selon ma connaissance comme la civilisation des hyper bourréens l'hyper bourré il y avait même au niveau de l'afrique aussi encore des civilisations très avancées toutes ces civilisations ont des origines ou des liens puissants et forts avec les êtres des états avec les êtres galactiques donc sur terre il ya eu différents groupes qui se sont succédés qui ont été même présents de façon concomitante mais dans différents secteurs de la terre il ya eu par exemple les êtres qui ont créé les pyramides sont des êtres d'orion mais aussi en lien avec des êtres de sirius et des êtres des atlantes aussi notamment les grands prêtres atlantes puisqu'il ya une migration de l'atlantique qui s'est faite au niveau de l'égypte ancienne et donc c'est aussi pour ça que les pyramides sont orientés vers les vers en fait la constellation de dorion puisqu'elle servait à différents bien des égards comme source d'énergie d'une part comme moyen de communication de réception aussi des énergies de cosmique dorion notamment les fréquences de la sagesse dorion et donc on va y venir parce que quand on dit orion on pense vous êtes du service de soi de polarité négative mais il ya bien d'autres êtres qui sont présents du côté dorion il n'y a pas que du tout et donc ça je voulais aussi rétablir ce que je lis ça et là sur ce sujet là alors je le redis du côté dorion il y a des êtres qui sont tout à fait dans le service des autres dans la bienveillance il y en a même qui sont très évolué et qui sont aussi des maîtres de sagesse donc ça c'est un point important aussi à préciser et il en va de même pour les êtres reptiliens il ya des êtres reptiliens qui sont la cinquième dimension et même peut-être même plus et qui sont tout à fait dans la lumière dans l'amour dans le service des autres avec le coeur ouvert et le coeur sur la main aussi et bien sûr à contrario il ya des groupes qui se focalisent sur la densité sur la matière sur les archétypes mentaux et j'ai envie de dire sur les illusions de séparation et il se trouve qu'il y a les deux sur terre aussi à l'heure actuelle sachant qu'il ya des groupes qui se sont émancipés qui ont voulu aussi aller vers la lumière et qui qui m'ont d'ailleurs même aidé aussi de même que les êtres orientés en polarité positive donc d'orion qui m'ont aussi beaucoup aidé qui m'ont protégé notamment de distorsions de les des salutations des frères inverse enfin je l'appelle comme ça des frères la lumière inverse puisque de toute façon à partir du moment où un être à une âme et les consens il n'y a qu'une seule conscience la conscience infinie qui limite et il ya ces émanations ces parties qui se manifestent à travers le complexe mental corps esprit et auquel cas une âme peut un être incarné peut faire le choix de l'évolution dans les polarités positives ou négatives donc ça je vais l'expliquer justement à travers le diagramme que j'ai trouvé sur internet qui correspond pas tout à fait à la réalité mais j'expliquerai les petites subtilités donc voilà c'est important de conscientiser que nous avons toujours été en présence sur terre des êtres extraterrestres qu'ils ont coévolu avec nous et qu'ils ont même interagis à différents degrés avec notre adn notamment des temps anciens de s'humain puis même avant antérieur où on a eu une limitation de notre adn qui est qui a été créé par certains êtres qui ont qui nous ont en fait utilisé comme travailleurs dans des mines d'extraction de l'or donc tout ça vous avez par exemple des êtres qui l'expliquent dans leur livre je voulais se faire des recherches à ce sujet vous avez les dieux entre guillemets je dis entre guillemets à l'unachie parce que d'un point de vue humain d'un point de vue d'un humain de brindanienne qui n'a pas accès à toute sa pleine conscience qui n'a pas activé son adn bien sûr ils peuvent apparaître comme des dieux notamment en matière de technologique mais en matière de technologie qui sont tout à fait incroyables mais en fait nous sommes autant entre guillemets des dieux qu'eux en ce sens que nous sommes aussi des filles et des fils de la lumière et de l'amour et qu'en cela il n'y a qu'égalité il n'y a pas de supérieur d'inférieur tout ça c'est les jeux de l'illusion du mental et ce qu'il y a vraiment c'est l'unité c'est l'unité de l'expérience que nous avons choisi de venir vivre sur terre et qui nous permet de nous réaliser nous-mêmes en tant calme en tant que conscience en tant qu'esprit donc ça c'est important aussi de le conscientiser donc il ya beaucoup de programmation dans certains livres voilà pourquoi parce que ils sont toujours là alors ils sont dans l'intra terre ils sont allés sous terre et voilà il c'est pour ça qu'ils passent ces messages là ceux qui sont orientés vers eux ils disent qu'ils sont des dieux pour qu'après on les vénère entre guillemets on les croit supérieurs qu'on leur obéisse etc ou qu'on aille dans leur sens à tout le moins donc il ya beaucoup de faussetés de programmation liées à ces dieux entre guillemets un des temps anciens donc voilà c'était ça que je voulais dire donc il ya il ya il ya vraiment beaucoup d'êtres galactiques extraterrestres qui sont sous terre actuellement dans des bases de l'intra terre il ya bien évidemment le réseau de nos frères et soeurs de l'agarta je ferai d'ailleurs peut-être une émission j'avais dit l'année dernière à ce sujet j'ai fait un dossier spécifique sur éveillum où il ya beaucoup de choses qui sont dites sur telos sur aussi possyde les possydiens donc qui sont des descendants l'atlante telos et telosiens qui sont des descendants lémuriens donc au mont shasta vous avez également des groupes de l'intra terre sous le tibet vous en avez au niveau du désert de gobi aussi voilà il ya différentes bases de l'intra terre qui existe vous avez aussi un sur la cité qui à la fois en partie physique et beaucoup plus aussi sur d'autres fréquences des fréquences éthériques des fréquences plus légères qui est shambhala qui est la cité où il ya tous les maîtres ascensionnés qui a été créé par les vénusiens sur l'impulsion donc du logos planétaire sanat kumara avec pour objectif d'ancrer une présence de l'amour parce que les vénusiens sont vraiment des êtres pur amour dans l'alignement du coeur et donc c'était c'est eux qui ont eu cette mission bien sûr en acceptation avec gaïa et différents conseils des sages des maîtres et du conseil galactique pour ancrer l'amour sur terre dans cette dans la période où où nous sortons donc nous sortons d'une période où au niveau des alignements cosmiques on était dans dans un niveau on va dire où les énergies étaient faibles en termes de lumière et là depuis quelques années on est rentré dans ce qu'on appelle le nuage photonique donc une bande de photos qui en fait est en lien avec alcyone donc alcyone qui notre soleil central local donc le soleil notre soleil logos solaire il est lié à alcyone lui-même c'est à dire qu'on tourne autour d'alcyone on tourne autour du soleil central local alcyone mais il ya un soleil central plus mointain aussi qui est un autre qui est sirius etc jusqu'au soleil central galactique et finalement on est dans cette bande photonique où on reçoit cette lumière à haute fréquence de densité et ça tombe bien parce que c'est la fin du cycle c'est la fin des cycles donc il ya différents cycles d'ascension il ya des cycles de moissons intermédiaires de 26000 ans à peu près et il ya trois cycles comme ça qui se succèdent et au bout d'un troisième cycle cycle de 78000 ans et on a encore un autre qui environ de 300000 ans et il y en a peut-être même encore des plus grands encore on me parle de millions d'années mais en tout cas on est vraiment ici et maintenant à la fin de cette période où on sort de l'âge de sombre entre guillemets de l'âge de basse fréquence pour entrer dans dans l'air des hautes fréquences qui vont être des fréquences de lumière qui vont tout à fait transformative et qui vont transformer les sociétés humaines et nous mêmes à travers les activations de notre adn ça va nous aider grandement dans notre évolution et notre évolution sociétale en plus bien entendu de tous les stars et de tous les indigos qui viennent donc les graines d'étoiles qui sont des êtres qui ont des incarnations très fortes du côté stellaire donc ça peut être les payans les siriusiens les arcturiens les andromédiens il y avait des êtres d'orion voilà il y a vraiment tout type d'être et des êtres aviens aussi j'en ai vu beaucoup aussi voilà donc tous ces êtres là les stars cide sont là pour nous aider dans notre évolution pour élever la conscience humaine à savoir que comme ils ont des incarnations plus directes et en ce sens qu'ils sont déjà ascensionnés au niveau de leur âme parce qu'ils viennent en général de la cinquième dimension voire de la sixième pour certains donc à ce moment là ce sont vraiment des presque des avatars ou en tout cas des grands maîtres ou des guides puissants d'ascension donc c'est de la sixième dimension qui s'incarne qui prennent le vaisseau humain donc ils prennent pas totalement parce que le corps humain ne peut pas accueillir un être une âme entre guillemets un corps spirituel de la sixième dimension globalement totalement parce que notre adn qui a 12 adn à la base donc il peut avoir jusqu'à 12 brins d'adn n'est pas activé à 100% mais progressivement on peut engranger des fréquences de lumière supérieure et faire descendre notre amour et notre lumière dans notre corps auquel cas on va avoir des activations d'adn on va activer le troisième brin le quatrième brin etc et on va aller vers des capacités médiumniques des capacités de canalisation de ressenti d'énergie des capacités de guérison qui vont être de plus en plus importants à pouvoir soigner à distance à travers les plans astraux en se connectant aux personnes en envoyant des énergies etc donc tout ça c'est c'est éminemment riche éminemment complexe et voilà je voulais quand même bien préciser que les êtres galactiques extraterrestres sont présents sur terre depuis des centaines de milliers d'années de décis pas des millions donc il ya également les lyriens qui sont venus sur terre il ya eu les pléiadiens à un moment donné les orioniens aussi il ya eu des êtres d'andromède alors à ma connaissance plus de la de la galaxie de la constellation d'andromède pas la galaxie je ne sais pas voilà en tout cas bon il y en a on me dit y en a en tant qu'indigo sur terre par contre c'est pas les indigos les plus nombreux parce que les vibrations de la galaxie d'andromède et la voie lactée sont pas les mêmes donc il ya plus de liens bien sûr avec les groupes d'étoiles avec lesquels on va coévoluer avec lesquels on a des liens les plus directs énergétique et avec lesquels on est lié au niveau des différents portails qui nous mène au soleil central donc c'est pour ça que notre système a des liens forts avec les pléiades avec sirius parce que on est lié via les chemins les portails qui mène jusqu'au soleil au grand soleil central galactique qui lui-même est en lien avec justement le soleil le grand soleil central galactique d'andromède et ensuite avec d'autres etc jusqu'au soleil central universel mais bon ça c'est pas besoin d'aller jusque là juste besoin de conscientiser qu'on est lié à tous ces êtres et que justement ils ont interagé avec nous et au delà même ils ont créé la race humaine donc il ya plusieurs il ya de nombreuses planètes dans la galaxie qui sont habités par des êtres humains nous par exemple dans la bordure des pléiades il ya des êtres qui sont en lien avec les mayas donc ils sont tout à fait ascensionnés en cinquième dimension mais ce sont des êtres humains qui ont vraiment notre forme et qui nous ressemblent beaucoup il y en a d'autres également par exemple les populations à la peau noire d'afrique historiquement au niveau de leur bassin de de présence sont également des êtres qui sont venus des étoiles et sont en lien avec des êtres de sirius les êtres asiatiques sont également on me dit du côté des pléiades apparemment donc voilà les êtres aussi d'origine plus plus une origine celtes sont aussi du d'une autre origine et il ya différents groupes encore aussi qui ont été amenés sur terre par exemple certains géants les néphilim qui ont été amenés sur terre par les êtres du service de soi et qui étaient censés être nos nos dieux entre guillemets nos guides nos administrateurs entre guillemets ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas pu se reproduire sur terre et finalement leur race c'est éteinte bien que bien sûr il existe sous terre de nombreuses présences encore des êtres qui se focalisent vers leur groupe vers leur système plus dans le côté enfermement catalyseur de l'humanité et notamment les êtres pré adamites et certains qui m'ont qui m'ont salué les êtres reptiliens bien sûr il ya des êtres gris alors là il ya des cris d'orion mais il ya des gris aussi d'ailleurs il ya des menthe aussi donc parmi ces groupes là que j'ai cité il ya de nombreuses qui sont du service de soi donc eux ils ont leur plan pour s'accaparer enfin ils ont ils ont des vues sur l'humanité sur elles sont des êtres sont très contrôlant qui qui sont qui crie beaucoup de distorsion en tout cas ils peuvent le faire bon ça c'est le côté on va dire négatif le côté positif ce qui crie aussi beaucoup d'éveil puisque en interaction avec eux on se rend compte que la vie existe aussi et dans d'autres univers et bien entendu sur terre il ya nos frères et soeurs aussi des étoiles et qui sont là aussi dans des bases donc sur le réseau agartha ou d'autres bases la confédération galactique en france il y en a de nombreuses aussi également il y en a de nombreuses partout dans le monde et où là on va retrouver nos frères et soeurs de véga les végaliens dont certains peuvent avoir des formes assez proche d'une autre aussi on peut avoir des vénusien bien entendu donc nos frères du système solaire nos frères différentes formes pléiadiennes que ce soit d'halson de taille gate ou même d'ailleurs il ya des frères d'andromède il ya peut y avoir et des arcturiens aussi qui ont des bases les arcturiens notamment dans la fosse des du japon dans les fosses profondes sous marines il ya présence des arcturiens alors il ya aussi des cités intramères il faut le savoir ils sont sous dôme avec des cités intramères il ya des êtres qui sont des êtres incroyables qui peuvent être amphibiens ou akathique qui sont présents sur terre sous terre et en attre à terre alors beaucoup beaucoup aidé et je les en remercie je leur rends grâce aujourd'hui si maintenant voilà sont des êtres dauphins notamment sont très certains peuvent être très joyeux de très calme sont dans la bienveillance dans le service d'autrui il ya également de nombreux êtres qui sont liens avec eux qui sont incarnés sur terre ils ont des liens également avec les sirius ya faut savoir que il ya beaucoup de planètes aquatiques existent et il ya de nombreux êtres qui sont des êtres aquatiques aussi et qui sont très très avancé très évolué certains ne peuvent pas respirer à l'air extérieur d'autres sont amphibiens donc ils peuvent une bipédie donc ils peuvent fonctionner à dire au niveau de leur instrument de leur corps va dire en mode amphibien mais en tout cas voilà tous ces êtres existent et sont présents sur terre alors sous ça peut être sous dôme pourquoi sous dôme parce que les dômes créent des espaces dimensionnels et fréquentiels spécifiques donc ils peuvent avoir par exemple avoir un cristal qui crée un dôme énergétique à l'intérieur du dôme vous avez des fréquences de la 4d la 5d très très puissante très très importante pas forcément adapté à l'être humain d'ailleurs l'être humain à l'heure actuelle bien qu'on va aller vers cette direction mais eux ça leur convient tout à fait forcément puisqu'ils sont de ces dimensions là même la sixième dimension pour certains c'est ce qu'on me dit et donc il existe tous ces êtres qui sont sur terre actuellement donc je vais je vais te demander s'il te plaît anatole de partager le petit schéma voilà alors je vais je vais peut-être briser des tabous ça c'est mais il est important de conscientiser que le libre arbitre donc la source père mère source ou dieu ou l'univers on peut appeler on l'appeler comme on le souhaite bien entendu et bien a créé de par le libre arbitre la possibilité d'évoluer donc ça c'est dit aussi dans la loi une dans la loi de 1 la loi de rats dont je parlerai prochainement sur sur l'éveillum sur la chaîne éveillum et bien il ya des êtres qui peuvent être très évolués sur les plans dimensionnels et qui peuvent être de polarité négative donc ça ça va étonner peut-être plusieurs personnes parce que j'ai souvent lu différentes choses comme quoi oui les aides du service de soi ils n'ont pas d'âme etc et puis ne peuvent pas aller au-delà de la quatrième et puis la cinquième dimension elle est unifiée etc alors il y a encore des polarités en cinquième dimension il peut y en avoir même jusqu'au début la sixième j'ai rencontré tous ces êtres et c'est pour c'est pourquoi je témoigne de ceux de cela alors bien entendu les êtres de la sixième dimension d'un point de vue humain c'est plus difficile de les rencontrer parce qu'il faut déjà aller dans des fréquences plus élevées mais j'ai été beaucoup plus élevé c'est vraiment beaucoup beaucoup plus élevé la sixième dimension c'est pour vous donner une idée on voit vraiment des lumières très puissante c'est très riche en énergie et voilà c'est notre corps il n'est pas adapté pour aller dans ces dimensions là notre corps dense corps physique mais j'ai été aidé avec des diverses technologies notamment des technologies de tubes de lumière des technologies qui englobaient des corps autour de moi qui permettait de voir plus haut d'aller plus haut dans les dimensions et les fréquences donc ces êtres existent alors il y a bien sûr la première densité qui est le règne minéral il ya la deuxième densité le règne biologique et la troisième densité donc la troisième densité peut déjà être de deux ordres il y à la troisième densité unifiée donc qui est on va dire aligné dans l'amour et dans la dans l'amour intelligence source donc où les êtres on ne sont pas dans une n'expérimentent pas plutôt de voile aussi puissant que nous avons nous mêmes expérimenter à savoir les voiles de l'oubli les voiles de séparation le fait que nos chakras ne soient pas activer quand on est quand on est en tout cas quand on essaie il ya ne serait ce que 20 30 ans ou 40 ans en arrière donc et donc ce sont des êtres qui sont beaucoup beaucoup plus collaborant les êtres qui évoluent dans ces dans ces dans la 3d unifié est très paisible pour vous donner une idée certains n'ont même pas même pas ou n'ont pas d'armes ou d'armée ou quoi que ce soit ils sont vraiment dans l'amour la bienveillance et dans le respect d'autrui une ils ne connaissent pas les expériences de dualité que que nous 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 avons vécu à travers les différents voiles de limitation et d'illusion de séparation qui nous ont été mis en place et qu'on a accepté de d'incarner sur terre et de traverser pour se révéler à notre vérité à la vérité de l'être des êtres que nous sommes après à travers le choix d'aller vers la polarité normale qui est la polarité STO donc service tous odeurs tous odeurs donc c'est le service aux autres pour être plus précis c'est le STO STS donc c'est le service d'autrui service de soi pourquoi c'est à dire que directement on va servir autrui mais avec un amour inconditionnel et sans aucune arrière pensée sans aucune voilà en servant vraiment avec notre coeur j'ai envie de dire j'ai envie de dire et ça va servir aussi ça nous servir aussi nous mêmes en à travers les lois de l'équilibre et à travers les miroirs que va nous renvoyer cette expérience et ça va nous permettre de d'ascensionner comme ça dans au niveau du service d'autrui et de l'autre côté il y a donc la troisième densité on va dire falsifié on va dire ou illusionnelle avec beaucoup de voiles de séparation beaucoup de voiles d'illusions donc tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant qui est en train de de tomber un à un les voies les différents voiles dans les différents plans sont ont été enlevés les différentes matrices la matrice a complètement changé entre il y a 20 ans en arrière et maintenant et donc cette matrice et les différents voiles qui ont été installés aussi à travers la présence des êtres du service de soi et du service de soi entre slash du service autrui donc eux leur intention c'est de servir eux c'est le servir eux mêmes donc ce sont des êtres qui sont très masculins qui peuvent être très agressifs qui sont plus ou moins coupés du coeur façon plus ou moins importante et qui sont vraiment liés à leur groupe ils sont très hiérarchique ils ont par exemple ils peuvent avoir des êtres qui les dirigent c'est très pyramidal bien sûr c'est les plus élevés qui les dirigent c'est qui ont quasiment enfin beaucoup de pouvoir sur leur subaltern puisque ça peut aller même jusqu'à des choses très 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 sombres et lugubres et donc ces êtres là du service de soi de polarité négative donc la polarité du STO donc c'est service to the other donc ou service aux autres ça c'est la polarité positive et bien la polarité donc service to self le service de soi la polarité négative et bien ils peuvent eux aussi ascensionner dans les plans de lumière jusqu'en sixième dimension c'est ce que j'ai constaté c'est ce que j'ai vu c'est les êtres avec lesquels j'ai interagi c'est ce qui m'a été montré alors vous allez me dire ben c'est quand même hallucinant parce que moi je croyais qu'il existait que les êtres de lumière et c'est qui pouvait atteindre de tels niveaux de densité de dimension et bien il se trouve que non ce n'est pas le cas donc là je casse peut-être un tabou mais il faut savoir que ça existe donc par contre il faut savoir aussi que les mondes de la sixième dimension du service de soi slash service d'autrui parce que en miroir et en vertu des lois de vertu de loi de l'équilibre il va y avoir un service aux autres qui va être créé à partir des intentions négatives du service de soi des êtres de polarité négatives donc encore une fois qu'ils peuvent sur terre ce que j'ai rencontré c'était c'était soit des gris dorion soit des mentes soit des reptiliens de différents types parce que j'en ai rencontré de différents ordres différents types plein de différents soit des êtres qui peuvent même être nordique entre guillemets ou eu très proche des humains en tout cas ressembler à des humains mais qui ont été soit conquis au niveau des guerres galactiques par les races conquérantes du service de soi ou alors que eux mêmes ils sont tombés dans des différents dans les ténèbres à travers différentes guerres galactiques qui sont menées à travers différentes choses comme ça donc cela existe par contre ce sont des mondes qui sont coupés du coeur et donc ce sont des mondes qui sont beaucoup moins vibrants beaucoup moins qui sont moins lumineux donc ça reste lumineux mais pour vous donner une idée quand on voit par exemple un monde enfin c'est vraiment ce que j'ai ressenti la cinquième dimension de la sixième dimension on a l'impression d'un monde de lumière mais d'un monde c'est lumineux mais c'est froid donc il n'y a pas de vibration en fait c'est très pauvre c'est pauvre en vibration parce qu'il n'y a pas la vibration du coeur il n'y a pas la vibration de l'unité parce que il y a cette illusion ces voiles de séparation ces matrices ces archétypes d'illusion séparation que ces êtres ont choisi d'expérimenter que ces âmes ont choisi d'expérimenter parce que oui ils ont une âme alors pas tous je précise ça c'est important de le dire tous n'ont pas une âme à savoir que certains d'être de cette polarité sont des robots biologiques donc ce sont des êtres qui n'ont pas d'âme propre mais qui se sont des êtres qui sont connectés avec des technologies quantiques ou des technologies cristallines à des intelligences artificielles il y a beaucoup de distorsions qui sont liées aux intelligences artificielles il faudra vraiment que l'humanité se méfie de tout ce qui est intelligence artificielle qui ont créé beaucoup de distorsions dans de nombreuses civilisations qui ont même été jusqu'à la destruction planétaire de certaines planètes qui ont été détruites à cause des intelligences artificielles donc il faudrait très 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 prudent à ce niveau là et les intelligences artificielles qui sont orientées on va dire d'une certaine manière dans le contrôle le contrôle sur autrui etc ou en tout cas le contrôle que nous les consciences on leur on permet aux intelligences artificielles de d'avoir sur nous en tant qu'être conscient et bien ça ça existe des deux côtés mais ça peut être très destructeur du côté des aides du service de soi alors pour vous donner une idée donc les on peut avoir une sensation très animale au contact très froid ou très animal au niveau des aides du service de soi alors bien sûr c'est un peu limitatif parce qu'ils n'ont pas que ça non plus sont des êtres très intelligents mais ils sont très intelligents d'un point de vue mental donc ça c'est important les plans du service de soi ce sont des plans d'illusions archétypaux liés au mental qui sont très liés au mental de mon point de vue et qui sont comment dirais-je peu vibrants et liés vraiment à beaucoup de programmation donc à la limite ces êtres là ils sont relativement après ce que j'ai constaté prédictifs donc on peut assez dans une certaine mesure quand on les connaît sont on peut prédire leur leur comportement à savoir que par exemple un reptilien du service de soi s'il n'arrive pas à vous contrôler ou à vous manipuler etc il peut devenir tout à fait guerrier assez rapidement voilà parce que ils ont ça ils sont dans cet égo dans ce mental ils veulent contrôler s'accaparer les autres s'accaparer les énergies prendre les énergies des autres et ça va jusqu'à la matière bien sûr des choses très glauques très ténébreuses où ils peuvent se nourrir aussi de matières denses et de fluides corporelles et d'énergie dense donc la peur les angoisses la haine voilà donc tout ça ça sert les êtres involutifs qui sont aussi entre guillemets nos catalyseurs donc ce sont dans le miroir de l'expérience je disais les êtres sts slash sto donc ce sont les catalyseurs parce que en se semblant eux mêmes et en étant en interaction avec nous dans toujours dans l'optique du fait que toute expérience cette unité et bien ils vont servir les autres dans le réveil ils vont servir les autres dans la divulgation parce que je veux dire il ya de nombreux êtres qui commencent à prendre connaissance par exemple des extraterrestres à travers le fait que qui est l'existence des abductions des choses comme ça donc ces êtres là négatifs orientés vers eux mêmes ils font tout ça mais font des abductions etc donc il ya différents programmes à ce sujet il ya notamment des programmes qui vont leur permettre de collecter l'adn pour créer des hybrides donc des hybrides humains extraterrestres pour après que une partie d'eux mêmes puissent s'incarner dans un vaisseau qui soit un vaisseau où l'adn est bien meilleur parce que certains ont perdu leur adn originel et ils ont des vaisseaux limités notre adn est bien bien supérieur au leur sachant que notre adn a été créé par les races galactiques notamment les êtres généticiens de vega et de sirius et donc notre adn il est vraiment de haut niveau et je dirais même plus c'est que l'adn humain va servir de base à beaucoup de civilisations et il ya beaucoup d'êtres hybrides ça ça pourrait être aussi une autre discussion je n'ai pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut vite devenir très long très complexe mais donc il y a donc différents êtres hybrides qui vont émaner au fait du fait qu'ils vont avoir une partie de la radienne qui sera humain donc en cela pour les êtres négatifs ça passe par les abductions pour les êtres de la lumière bienveillant qui sont la majorité des êtres qui existent dans l'univers très large majorité qui sont au delà des 90 à 85% d'après ce que je sais dans certains secteurs mais plus on monte dans les dimensions de toute façon moins il ya de densité moins il ya de service de soi parce que plus on devient conscient qu'on doit équilibrer le côté esprit le côté masculin donc le côté connexion avec les chakras supérieurs en ouvrant les chakras du coeur et en s'équilibrant donc ça c'est par exemple les aides de la sixième dimension les aides de la sixième dimension du service de soi par exemple ils sont très à cheval presque j'ai remarqué sur le côté libre arbitre donc c'est le côté ils ont ce côté là où il se pose en tant qu'administrateur entre guillemets auto en tout cas il pose cette intention de dire bien moi je suis là et je vais pousser pour que le libre arbitre de l'humanité quel que soit le choix du libre arbitre en tout cas c'est mon sentiment soit effectué et il faut savoir qu'il ya beaucoup de conflits au niveau des êtres du service de soi entre eux mêmes aussi donc il y avait beaucoup de groupes qui ne sont pas qui sont à fait désunis ce sont des groupes qui se servent entre eux mêmes et qui sont qui peuvent tout à fait se être avoir des situations dualistique ou guerrière entre eux mêmes donc ça c'est le principe du service de soi donc c'est pas unifié du tout c'est tout à fait désunifié forcément il n'y a pas la reliance du coeur qu'ils ont pas le ressenti de la reliance du coeur pour eux tout est tout est froid mental à certains égards ils peuvent avoir des choses au niveau du coeur mais c'est ça reste tout à fait moindre et en tout cas c'est dans un état de déséquilibre donc il y a tout à fait un déséquilibre qui existe du côté du service de soi donc en ce sens ce qu'on voit ici donc on a la troisième densité du service de soi c'est le service d'autrui la quatrième aussi du service de soi du service d'autrui c'est pas ça devrait pas tout à fait être dessiné symétrique si on se base sur le niveau de conscience selon moi alors ça veut pas dire qu'un être de la lumière de la cinquième dimension il a rien à apprendre où il sait tout entre guillemets bien entendu chaque être à ses expériences à faire pour se se réunifier la plénitude de son amour et de sa lumière source et donc c'est pas un hasard s'il ya des êtres de la lumière qui sont en troisième dimension unifié en quatrième dimension unifié qui est un plan de transition ou en cinquième dimension qui est plus un plan de stabilité des au niveau des êtres de la lumière des êtres d'amour c'est parce qu'il ya toute une série de choses à apprendre tant d'un point de vue individuel que collectif pour atteindre les niveaux de réalisation de la sixième dimension qui sont déjà des plans élevés où là on a des consciences qui sont beaucoup plus collectif beaucoup plus vaste beaucoup plus englobante et donc là on entre dans le royaume des consciences collectives à partir de la sixième dimension notamment chez les êtres du service d'autrui c'est voilà alors ces êtres de la sixième dimension ils doivent équilibrer leur polarité pour aller vers l'unité de la conscience donc ils doivent équilibrer leur féminin leur masculin avoir un équilibre entre le coeur du corps et ce qui émane au niveau des plans supérieurs donc puisque plus on va dans le coeur plus on va dans les dimensions intérieures du coeur plus cela en fait rejaillit à travers le miroir le fait que tout est fractalisé hologramme dans les plans de lumière et donc ils ont cet équilibre à réaliser pour pouvoir atteindre pour pouvoir ascensionner collectivement dans les plans unifié donc dans les plans de la septième dimension ou déjà dans les plans de la sixième dimension unifié donc sachant que la sixième dimension du service de soi elle elle va que jusque dans le premier tiers environ de la sixième dimension pour vous pour vous donner une idée c'est un peu comme si vous compariez le bas astral et le haut astral donc c'est exactement la même chose sauf que ça se situe dans des dimensions plus élevées donc vous avez le bas astral qui qui est très peu vibrant qui est très dense très lourd peu de lumière très ténébreux avec voilà des âmes qui peuvent s'y perdre et puis voilà on peut les aider de différentes façons à créer des piliers de lumière pour les faire passer dans la lumière et bien c'est la même chose en sixième dimension et en sixième dimension donc vous avez donc les aides la sixième dimension du service de soi mais au dessus vous avez les consens unifiés qui sont dans des plans dimensionnels des fréquences supérieures donc puisque une densité en fait c'est un c'est un domaine de fréquence c'est un ce sont des plans de fréquence donc quand on dit sixième dimension ça peut vouloir dire le début le milieu la fin mais c'est pas du tout la même chose au niveau de la conscience au niveau de la réalisation au niveau des fréquences d'un être donc bien entendu la sixième dimension unifiée comme elle est équilibrée et déjà dans des plans dimensionnels des plans de fréquence qui sont au delà des polarités et au delà après on va vers l'union avec l'un ou là on a des consciences collectives unifiées on commence à trouver des êtres j'ai une fois un être arcturien par exemple un arcturien blanc qui m'a dit qui venait de la septième dimension et leur conscience collective va jusqu'à la neuvième et au delà de la neuvième dimension on va encore vers des consciences collectives deux consciences collectives donc là c'est d'un point de vue humain c'est pas vraiment imaginable on peut juste nommer les choses mais c'est tout multidimensionnel simultané et ces êtres là voient les lignes de temps voient nous dans la plénitude de ce que l'on est en tant que conscience et en tant qu'être incarné et justement je vais y venir aussi le côté multidimensionnel et qui va nous rappeler l'unité de l'expérience que nous vivons et donc il ya ces êtres qui sont donc de la de la dixième onzième douzième et ses dimensions qui eux sont des consciences collectives de conscience collective et qui dont une conscience collective peut très bien englober par exemple la conscience des avions bleus de la conscience des arcturiens et encore la conscience n'importe quoi des cassopéens ou des êtres d'andromède de la sixième dimension par exemple la septième la huitième donc où les consciences collectives sont contenues dans d'autres consciences collectives beaucoup plus vastes beaucoup plus unifié dans des plans de lumière très très élevé à ce niveau là où on ne peut pas aller bien sûr avec un corps physique un corps dense et puis même avec un corps de lumière c'est pas n'importe quel corps de lumière qui peut aller dans ses hautes dimensions voilà c'est ce sont des choses qui nous dépassent d'un point de vue un point de vue humain donc on va s'arrêter à la septième huitième neuvième là où il ya les les consciences collectives voilà qui peuvent être aussi les attores par exemple qui sont du côté de la débarrant qui sont très élevés je crois avoir lu qu'ils étaient jusqu'en dixième dimension qui vivent dans des étoiles des étoiles qui sont des portes dimensionnelles il ya des portes les différents chemins qui existent et on peut passer d'univers en univers et de galaxies en galaxies en passant à travers donc différentes portes dimensionnelles à travers des étoiles à travers différents chemins à travers les soleils centraux et aussi incroyable que ça puisse paraître oui il y a des êtres qui vivent dans les étoiles au sein même des étoiles par contre ce sont soit des êtres de feu donc ce sont des êtres dont le corps est lui-même du feu ça peut être différent type de feu ça peut être du plasma il ya des formes de vie de vie qui sont excessivement variées et extrêmement différente de les nôtres que les nôtres donc nous bien sûr on a le corps physique mais il ya également des formes de vie qui sont que éthériques des formes de vie dans l'astral et des formes de vie électrique il ya des formes de vie plasmatique il ya des formes de vie tout à fait encore autres de qui sont des formes d'eau cristalline des formes de vie des êtres qui sont des sortes de cristaux vivants aussi voilà donc ils sont des ordres dans des sortes de cristaux fluides comme ça il ya des j'ai rencontré des êtres aussi qui sont des êtres qui n'ont pas de forme ou quand ils se présentent à vous on dirait des sortes de boules des boules d'énergie voilà ce sont des sortes de boules de plasma qui s'expansent comme ça c'est un peu donc c'est des sortes de boules de ce qui peuvent changer de forme qui peuvent être sphériques qui peuvent prendre des déformes oblongues allongées qui peuvent s'étirer enfin un peu ce qu'on tout ce qui est élastique un peu s'imaginer que des sortes de bugles savons mais un peu élastique et ils peuvent changer de dimension comme ça passer la sixième à la cinquième à la quatre enfin peut pas descendre trop bas non plus c'est la sixième bien entendu là on peut les rencontrer c'est plus dans la cinquième quand on va dans les plans de lumière de la cinquième dimension on peut rencontrer déjà les aides la sixième par contre si on reste dans des plans de fréquence de la quatrième bon ça va être beaucoup plus difficile parce que c'est les fréquences sont trop denses pour eux et vont pas pouvoir se densifier parce qu'après ça demande trop d'efforts pour se dédensifier ça c'est que c'est douloureux c'est comme si nous voilà on se pliait le dos pour pouvoir atteindre quelqu'un tout en bas mais qui bien bien plus bas que nous au bout d'un moment le bras il va pas être assez long on va beau se mettre à genoux on va pas pouvoir atteindre la personne qui est trop basse et bien c'est un peu ça par rapport à ces plans de lumière on par contre on peut rencontrer dans certains espaces eux ils peuvent aussi descendre les fréquences de cinquième dimension aussi dans des vaisseaux on peut y avoir des espaces spécifiques dans les vaisseaux il m'est arrivé d'aller dans des vaisseaux dans l'astral la nuit où j'étais par exemple avec des êtres végaliens des êtres aussi arcturien tantôt des êtres pléiadiens si c'est arrivé du commandant rachetard à des êtres aussi si russiens plus dans une base tout cas c'était mon ressenti et également dans d'autres d'autres et des êtres à tête de triangle voilà les êtres à tête de triangle ce que vous avez vu dans au niveau de nos divulgations cosmique de core good donc ces êtres là sont déjà des êtres la sixième septième dimension et c'est mais au delà même ce sont des êtres qui sont créateurs de monde donc à partir de la sixième dimension on a vraiment une conscience beaucoup plus puissante de l'unité de l'expérience et on a conscience que tout ce qu'on voit là c'est une expérience d'unité donc c'est une expérience d'unité à plusieurs titres pourquoi parce que les uns sont les catalyseurs des autres et les autres sont les catalyseurs des uns forcément quand on rencontre des êtres extrêmement polarisés vers le soi qui se nourrissent extérieurement comme les certains êtres du service de soi et quand on est un être de lumière et que nous nourris l'extérieur à travers le rayonnement et l'émanence du coeur donc que l'on a à travers le notre notre canal le fait qu'on est connecté à notre notre esprit on est ancré et puis qu'on a tous les chakras pleinement activé équilibré on va nourrir l'extérieur avec ce côté angélique qui est très présent chez certains êtres que j'ai rencontré ou voilà par exemple certains aviens aussi qui sont dans la sixième dimension même au delà où les arcturiens on ressent des fréquences d'amour englobante en laissant nous entourer être vraiment être dans le jugement dans le non jugement pardon dans l'amour inconditionnel à notre égard et en comprenant que voilà on est on est on a aussi fait un sacrifice entre guillemets à savoir qu'on a quitté pour certains d'entre nous les starseeds les plans de lumière pour aller vivre cette dualité et la transcender et amener cette lumière cet amour dans ces plans où il y en a bien besoin il suffit de regarder au niveau de notre société où elle en est à l'heure actuelle donc comme je le disais les uns sont les catalyseurs des autres les autres sont les catalyseurs des uns et même au delà de cela je vais encore une fois casser un tabou par rapport à ce soir c'est la rentrée c'est le nouveau c'est voilà le début de la nouvelle année alors on va avancer au niveau de notre conscience vraiment l'objectif vraiment d'aller vers plus de conscience d'élever notre conscience bien sûr prendrait ce qui vous parle et vous laisserez ce qui ne vous parle pas puisque chacun détient sa propre vérité à travers son propre expérience et à travers son niveau de réalisation son niveau de reconnexion à son âme et sont à son niveau de conscience ce que je dis ce que j'ai ce que je partage ici avec vous ça m'a pris des années à le conscientiser des années d'expérience avec les êtres galactiques et je dois dire que sans cette expérience qui m'a été donnée autant par les êtres de lumière de service d'autrui autant par les êtres du service de soi et bien je serai pas du tout capable de vous livrer de vous partager ce que je partage ce soir donc ce qui m'a été montré aussi c'est que nous sommes des êtres qui sont pleinement multidimensionnés pleinement multidimensionnels donc pour vous donner une idée donc les sixièmes et septième dimension c'est ça commence à des mondes où on est partout nulle part donc on a conscience d'être à plusieurs endroits en même temps d'être dans plusieurs créations en même temps de vivre plusieurs matrices évolutives plusieurs matrices d'expérience en même temps et on peut on a en quelque sorte on a connaissance qu'on est dans une sorte d'ubiquité d'ubiquité de la conscience et que des parts de nous sont incarnés à travers différents vaisseaux incarnés ou non dans différents plans de lumière dans différentes dimensions dans différentes densités et dans différentes sur différentes planètes donc quand on on est un star c'est par exemple on dit je viens des des pléiades et bien oui c'est vrai ça veut dire que vous avez une vie qui n'est pas une vie passée parce que le concept de vie passée le concept de vie futur est un concept qui est basé aussi sur des choses qui sont linéaires et ce sont des concepts liés à la troisième quatrième dimension mais en cinquième dimension on a accès à la ligne de temps et on a conscience que les choses sont multidimensionnelle multidimensionnelle on a conscience que nous sommes des avatars de notre âme et que nous avons des instances de notre âme qui sont incarnés simultanément dans différents plans de conscience dans différents archétypes de conscience ça peut être les pléiades et cirrus en même temps par exemple pour certaines parts de notre de nos instances on peut avoir des parts de nous qui sont dans des plans par exemple la septième dimension je sais pas j'ai n'importe quoi de cirrus en même temps avoir une part de nous en cinquième dimension au niveau d'une autre instance si vous voulez de notre esprit directeur qui a créé une autre extension d'âme une autre extension d'âme le concept d'extension d'âme est un concept important mais une autre extension d'âme qui serait dans cinquième dimension au niveau des pléiades pourquoi parce que voilà on a besoin d'expérimenter des choses qui sont plus féminines parce que certains certains groupes au niveau des pléiades ont des énergies très féminines et puis il y a certaines il y a toujours des spécificités qui sont liées au complexe sociétal que ce soit au niveau des pléiades ou au niveau des ceux d'orion ou ceux de cirrus voilà ou d'autres bien sûr il y a des spécificités évolutionnaires puisque il n'y a rien qui est du hasard c'est tout ça toutes ces expériences là elles sont déjà prévues planifiées en potentiel si vous voulez par moi ce que j'appelle les administrateurs des êtres de lumière donc les administrateurs des êtres de lumière donc c'est à partir de la sixième voire moi je considère que c'est la septième, huitième, neuvième dimension et puis même au-delà donc ça ce sont des êtres bien sûr qui sont les plus hautes instances du conseil galactique du conseil d'Andromède les consciences des races centrales des ce qui vivent eux dans les solets centraux qui sont aussi de qui peuvent être aussi de la fédération galactique dorée dans des plans très 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 élevés et qui sont des êtres christiques qui propagent la vie dans les multivers dans les univers qui créent qui créent des systèmes entiers donc qui créent des planètes qui créent les conditions de la vie qui créent des étoiles qui créent des logos si vous voulez évolutionnaires qui pour certains même peut-être même ça j'en ai pas discuté mais j'imagine qu'il y a même des êtres qui sont tellement élevés qui peuvent aller jusqu'à la création en tout cas au niveau de leur concentre de galaxies entières donc voilà mais ça c'est là on parle de choses très 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 élevées qui sont pas du tout accessibles d'un point de vue humain mais voilà il faut avoir conscience qu'il y a des êtres qui sont excessivement élevés donc il y a des êtres qui sont nommés des aleps qui sont des êtres qui s'occupent de certains secteurs de l'univers il n'y en a que quelques milliers dans notre univers local et ces êtres là sont des êtres bien ils sont au-dessus des archanges par exemple ce sont des aleps et encore au-delà de cela après dans des plans encore plus élevés des êtres éternels qui eux sont vraiment des émanations de la source très proches et qui sont dans l'état d'amour et de lumière infinie mais en permanence eux ils créent carrément des univers voilà en tout cas ils créent tout ce qui permet de créer des univers c'est eux qui créent les atomes, c'est eux qui créent la matière, l'antimatière c'est des êtres excessivement élevés dont on peut juste avoir connaissance et pas du tout imaginer leur réalisation c'est tout à fait impossible bien sûr d'un point de vue humain mais bon on peut avoir connaissance qu'ils existent quand même et d'ailleurs on les salue, nous saluons les éternels, les aleps, les élohim et on peut aussi leur rendre grâce et leur remercier et les remercier d'avoir créé tout ça et de même que la source est de nous permettre de nous réaliser à travers les différentes matrices au sein duquel les parts de nous, donc les instances d'âme se focalisent donc comme tout est multidimensionnel des parts de nous sont dans ces différentes dimensions donc ça c'était un point hyper important que je voulais partager avec vous et puis j'en ai terminé parce qu'on va aussi passer aux questions et je pense que j'ai dit beaucoup de choses, je crois que c'est assez dense comme ça pour le moment, pas besoin de rajouter trop de choses mais ce qu'il faut retenir c'est l'unité, l'unité de l'expérience, l'unité à savoir que des parts de notre soleil originel, de notre soi directeur peuvent très bien avoir, bien sûr la majorité pour nous ça restera dans l'amour et l'alignement parce que sinon ça n'a pas de sens mais on peut très bien avoir des parts de nous qui sont soit enfermées dans des matrices avolutives soit qui ont choisi ou qui sont tombées dedans pour une raison ou pour une autre ou qui ont décidé d'y rester pour aller explorer le côté plus lié à l'esprit, plus lié au masculin plus lié à l'expérience du retour à l'équilibre mais ça c'est également vrai du côté de ceux qui se polarisent très fortement en polarité positive puisqu'après il y a toujours un équilibre à créer, à retourner et à recréer au niveau des complexes sociétales pour aller vers l'unification et l'équilibre des consciences et ça se manifeste via de multiples chemins ça fait partie de la diversité du tout qui existe donc d'un côté on a les êtres qui sont dans l'alignement, qui ont le cœur actif qui sont donc les êtres du service de soi ceux qu'on appelle, les êtres du service d'autrui par exemple ceux qu'on appelle donc les êtres de lumière et de l'autre côté on a les êtres dits involutifs ou de polarité négative qui eux sont très déséquilibrés, sont plus dans le déséquilibre à savoir qu'ils peuvent avoir les chakras du bas très fort et les chakras du haut très fort mais par contre avoir totalement bypassé ou très 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 fortement et avec des distorsions importantes au niveau de leur géométrie aussi et beaucoup de limitations au niveau de leur ADN beaucoup de technologies, beaucoup de nanites par exemple qui vont modifier leur état d'être donc ça peut aller même jusqu'à la zombification entre guillemets jusqu'au fait que certains êtres peuvent devenir quasiment des cyborgs donc il peut y avoir des cyborgs avec des âmes il peut y avoir très bien des cyborgs sans âmes en quel cas c'est des robots il peut y avoir des robots biologiques c'est très vaste ces choses là et il y a beaucoup de choses qui existent à ce niveau là et donc c'est plus lié au fait que ces êtres ils ont utilisé leur libre arbitre pour se détourner du coeur et vivre leur expérience en groupe donc dans des cycles d'enfermement qui peuvent vite devenir aussi des cycles karmiques parce que comme ils sont très guerriers très guerroyeurs etc ils peuvent vite tomber dans des cycles karmiques auquel cas il faut savoir que les êtres de la sixième dimension du service de soi donc de polarité négative ils évoluent très 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 lentement ce sont des lignes de temps très lentes très peu vibrantes très peu vibrantes, peu lumineuses à différents aspects des choses et pour arriver à la sixième dimension du service de soi donc de polarité négative il faut déjà y aller il faut déjà ce sont des êtres qui existent depuis des milliards et des milliards d'années en équivalent temps terrestre mais quand on est dans l'alignement du coeur et de la polarité positive on évolue beaucoup plus rapidement ce sont des lignes de temps beaucoup plus lumineuses beaucoup plus chérissantes, vibrantes avec des belles fréquences, des belles couleurs et beaucoup plus unifiées dans la bienveillance dans le service aux autres et dans l'entraide aussi le fait qu'ils créent des colonies ensemble etc des planètes ensemble dans la terraformation ils créent des technologies ensemble etc c'est des mondes différents Merci Nicolas pour l'exposer en tous les cas merci pour ces informations alors on va passer donc aux questions si vous le voulez bien donc la première question était de Christelle Nicolas il paraît que les reptiliens négatifs ne peuvent plus agir comme ils le voudraient sur Terre est-ce vrai ? Alors c'est intéressant alors il faut savoir que ces derniers mois j'ai envie de dire en tout cas moi j'ai vécu ça ces dernières années très 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 l'année 2020 très 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 éprouvante avec beaucoup beaucoup de de dissensions beaucoup d'actes guerriers que j'ai observés ou avec lesquels j'ai interagi aussi dans une certaine mesure avec des vaisseaux etc et il y a beaucoup de de bases justement de différentes polarités de différents courants de conscience qui ont interagi entre elles et mon sentiment c'est que il y a déjà il y a beaucoup il y a beaucoup d'êtres reptiliens qui sont partis il y a des êtres qui ont quitté la planète parce que ils ne voulaient pas rester sur Terre par rapport à l'élévation fréquentielle il y a eu beaucoup d'êtres qui ont quitté leur corps à cause des guerres qui existent encore sous une forme d'âme ou de d'êtres de lumière on va dire mais il faut savoir que les êtres avancés sont capables de retenir enfin de stocker entre guillemets les corps spirituels dans des conteneurs spécials électromagnétiques donc il y a beaucoup d'êtres qui existent comme ça il y a beaucoup de bases qui ont été détruites ou qui ont été endommagées il y a beaucoup de choses très guerrières même des vaisseaux beaucoup de choses très guerrières qui se sont passées et mon sentiment c'est qu'effectivement leur pouvoir d'action est nettement plus limité et plus limité maintenant qu'avant cependant il y a encore beaucoup de choses de bases qui existent et il faut savoir que la lumière ne pourra pas demander à ces êtres à tous ces êtres de partir parce que ça reviendrait à une colonisation de la planète Terre et c'est en lien avec le libre arbitre terrestre donc ces êtres là ils sont encore présents sur Terre pour servir pour nous servir de catalyseurs en ce sens qu'ils vont nous aider à faire le choix entre le fait d'aller vers la peur ou d'aller vers la polarité négative de façon intentionnelle donc essayer de desservir les gens de servir ces groupes négatifs négatifs pardon et donc le fait qu'il y ait beaucoup d'êtres qui soient dans les basses fréquences dans le mental et le fait qu'aussi qu'il n'y ait pas eu encore les flashes solaires qui sont aussi reflets de l'état de conscience de l'humanité parce que l'un est le reflet de l'autre et l'autre est le reflet de l'un il y a des sortes d'équilibres alors si après il y a des équilibres trop importants il va y avoir des flashes solaires par exemple plus puissants qui vont nous ramener aussi à une expérience de plus d'unité au sein de la conscience collective terrestre pourquoi parce que si on est dans une expérience de peur et de séparation et bien du coup il va y avoir un jeu d'équilibre qui va se mettre en route et les flashes des flashes solaires peuvent très bien apparaître avec des éruptions solaires qui vont avoir par exemple un impact planétaire ou semi planétaire où là les êtres humains vont se dire oula on est tous on est tous dans le même bateau parce que on subit entre guillemets les courroux du soleil et là d'un seul coup le niveau de conscience il va de nouveau augmenter et donc c'est un jeu d'équilibre comme ça et donc il est important de conscientiser que plus dans nous-mêmes et dans notre entourage on va avoir cette conscience d'amour cette conscience d'unité cette conscience qu'en fait on est des êtres incarnés éternels et dans ce vaisseau humain dans cette matrice humaine on est tous dans cette unité dans cet amour dans cette lumière quel que soit le niveau de fréquence que l'on émane et bien les flashs solaires par exemple vont être plus paisibles moi je ressens ça comme ça ce sera plus doux ce sera plus évolutif alors bien sûr il y a des administrateurs de lumière qui chapotent ça qui regardent ça etc mais mon sentiment c'est vraiment que s'il y a beaucoup de blocages au niveau mental au niveau terrestre et bien on pourra très bien assister à des événements de type chaotique ou catastrophiques qui vont permettre à la conscience humaine de s'unifier et le Covid c'est quoi le Covid c'est tout simplement ça c'est que voilà on était un milliard des milliards d'êtres humains deux milliards et demi ou trois milliards et demi je ne sais plus à être confinés chez nous ça c'est vraiment un événement planétaire qui a permis à plein d'êtres de conscientiser qu'on ait la conscience collective humaine et que notre état de vibratoire individuel rejaillit sur la conscience collective humaine mais pour répondre plus précisément à la question parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu perdu le fil alors oui je ressens qu'ils sont moins qu'ils sont moins moins agissants les êtres les reptiliens et moi j'ai même été bon j'ai été aidé inversement entre guillemets par des êtres reptiliens du service de soi bon ils sont allés jusqu'à créer des distorsions très très importantes au niveau de mon complexe mental corps-esprit ou au niveau de mon environnement jusqu'à aller se téléporter chez moi alors les êtres de lumière les enlevaient les êtres du service d'autrui les enlevaient puis revenaient et puis ils mettaient des saloperies des mauvaises fréquences des technologies noires chez moi etc donc ils sont allés jusqu'à faire ça et puis donc voilà par exemple pourquoi parce que ça ne leur plaît pas du tout que je parle parce qu'ils veulent me contrôler ils veulent contrôler mon dialogue mon discours forcément mais bon je ne suis pas dans cet état d'esprit là et il y a eu des choses comme des armes très puissantes énergétiques et des armes liées à l'énergie à l'antimatière des armes atomiques qui ont été utilisées et qui fait que le pouvoir des êtres reptiliens du service de soi il a diminué et il n'y a pas qu'eux il y a d'autres factions négatives qui existent il y a des mentes religieuses qui existent il y en a différentes il y a des êtres hybrides il y a des êtres qui sont aussi comment dire des êtres gris des êtres gris d'Orion alors ils m'ont envoyé bien sûr tout un tas de salutations alors bon moi je pratiquais le Ho'oponopono je pratique le Ho'oponopono quand il faut ça quand ils m'ont des implants ils m'ont bombardé d'implants donc je leur disais ben voilà je vous demande pardon je vous aime je vous remercie parce que bon c'est la mère des choses que je puisse faire aussi et donc ces êtres là ils sont encore présents sur Terre mais j'ai envie de dire ils sont moins présents quand même ils ont une action moindre à travers l'action des êtres de lumière qui de l'équilibrage entre les êtres de lumière et les êtres les êtres d'autrui les êtres du service de soi qui a eu lieu donc ils sont moins puissants merci j'ai lu dernièrement qu'un général israélien qui était haut placé dans l'armée qui est parti à la retraite a dit que pendant en fait ça fait des années en fait ça beaucoup on le sait que les gouvernements sont au courant de la présence extraterrestre sur Terre il a mentionné que justement Donald Trump devait justement lors de son mandat révéler justement la présence extraterrestre sur Terre mais que justement les extraterrestres ne voulaient pas parce que d'une certaine mesure ils estiment que l'être humain n'est pas encore prêt quelque part à tout ça ils ont mentionné également que sur Mars il y avait donc bien une base une base extraterrestre et également humaine il y avait donc des humains qui étaient déjà implantés sur Mars alors c'est des infos que j'ai lues dernièrement vous pouvez trouver sur internet très facilement la question c'est pourquoi en fait Donald Trump a décidé de créer dernièrement une armée il a créé un corps d'armée galactique c'est à dire un corps d'armée de l'espace est-ce que tu as des informations là-dessus alors oui alors la partie alors d'une part je peux vous confirmer une chose c'est qu'il y a énormément d'êtres qui sont d'êtres galactiques qui sont en connexion avec les gouvernements alors bien sûr Trump il est parfaitement au courant Poutine aussi et il y en a d'autres il y en a tant d'autres qui sont au courant de cela moi il m'est arrivé par exemple de penser parce qu'on peut essayer de se connecter aux gens mais si vous essayez par exemple de vous connecter à Trump ou à Poutine vous allez voir qu'il y a des protections etc. qu'il y a des technologies derrière qui vous empêchent de vous connecter à eux en termes d'énergie énergétiquement parce qu'ils sont protégés et il y a des galactiques avec eux il y a des aides nordiques par exemple qui sont présents avec Poutine il y a également des Péa de Sirius qui sont en interaction avec Trump tout ça c'est quelque chose d'authentique et d'avéré de point de vue de l'expérience que j'en ai eu des interactions et des informations que j'ai eu avec les êtres des étoiles et aussi des déductions que j'en ai faites donc le corps en fait ce passé il a été créé parce qu'il va servir à la divulgation douce de tout ce qui est lié aux énergies libres aux antigravités au fait que tout ça ça existe déjà depuis 1920 avec les nazis qui ont commencé à expérimenter en fait les fameuses au début les flying saucers puisqu'ils avaient déjà au livril aussi les équipements antigravité qui étaient basés sur un vortex de mercure donc quand vous faites tourner un vortex de mercure très très rapidement à une certaine fréquence etc ça va créer d'antigravité il y a même des gens qui se sont amusés à le faire avec des équipements bricolés et ça fonctionne très bien donc voilà et donc tout ça c'est fait pour servir la divulgation douce de tout ce qui est caché lié aux programmes spatial secrets les programmes spatial secrets c'est un très très vaste débat aussi parce qu'il y a différents courants il y a différents courants de conscience il y a beaucoup de factions qui sont très qui étaient très ténébreuses dans les ténèbres il y a beaucoup de choses qui sont cloisonnées il y a longtemps pendant longtemps le programme spatial secret de la Navy il était cloisonné de celui de l'Air Force parce que chacun avait récupéré ses infos chacun a travaillé avec ses groupes d'extraterrestres qui les aidaient au niveau de l'antigravité etc et des technologies liées aux vols spatiaux et chacun restait très secret de son côté il y a également le MIC donc tout ce qui concerne le complexe militaro-industriel qui eux étaient les sous-traitants des militaires qui ont gardé les infos et créé leurs propres technologies aussi donc c'est des technologies privées style Luke Ed Martin et compagnie j'en passe il y en a plein voilà à ce sujet et donc eux ils sont très liés avec des factions de la Kabbale etc des factions avec des êtres extraterrestres sombres après vous avez des programmes spatial secrets mais moins avancés de la NASA aussi qui existent et dont par exemple si vous entendez parler maintenant de tout ce qui est technologie secret de la NASA sachez que c'est pas du tout ce qui est le plus avancé il y a des choses bien plus avancées que ce qu'eux ils ont il y a l'ICC aussi donc c'est le interplanetary interplanetary corporation corporate enfin bon en anglais je sais pas trop je sais plus trop l'acronyme mais ça veut dire le corps interplanétaire des entreprises donc en fait c'est le groupement interplanétaire des entreprises donc eux ce sont des sous-traitants de ces différentes factions de la cabale qui travaillent aussi avec certaines flottes dites noires parce qu'elles sont très ténébreuses en lien avec des reptiliens avec des hybrides aussi humains reptiliens parce qu'ils se sont hybridés donc c'est des nazis en fait des anciens nazis qui se sont hybridés avec des reptiliens ou qui ont été hybridés bref et qui sont des êtres sombres et qui ont sous-traité aussi une partie de leur de leur création donc c'est ce groupe de l'ICC qui eux ont des présences sur Mars et même dans d'autres secteurs et donc et qui travaillent aussi en collaboration avec des autres galactiques qui vendent des technologies à des extraterrestres il y a des choses très très sombres des trafics d'êtres humains des trafics de personnes à ce sujet donc ça ça fait partie de la divulgation et au final à ma connaissance le fait d'avoir créé la Space Force aux Etats-Unis ça va permettre de fusionner en fait le corps si vous voulez le SSP qui était avant que de l'Air Force et celui de de la Navy donc qui n'étaient pas les mêmes ça va permettre de les fusionner et maintenant ils travaillent avec des nordiques vous avez par exemple les travaux de Michael Sala qui sont clairs à ce sujet et ça va permettre de fusionner et d'aller vers une divulgation plus douce et progressive de l'existence des galactiques des technologies avancées alors il faudra quand même être très vigilant à ce sujet à savoir que l'on n'aille pas vers une divulgation qui soit beaucoup trop parcelle et parcellaire au point d'en occulter voilà le fait que certains groupes ont aussi ont eu des rôles justement dans le fait que des êtres du service de soi soient venus sur Terre parce qu'ils ont signé des accords notamment Eisenhower a signé un accord qui a découlé après au niveau des abductions qui se sont après généralisés tout ça c'est très très complexe très très riche mais l'aspect force c'est vraiment lié à la divulgation il faudra être très vigilant à ce qu'elle ne soit pas partielle qu'elle ne soit pas accaparée par un groupe spécifique pour prendre le pouvoir sur un pays par exemple comme les Etats-Unis ou sur un continent et il faudra être vigilant qu'elle se fasse à un bon rythme pour permettre qu'on ait aussi des bonnes lignes de temps parce que quoi qu'il en soit pour attendre Habitam Eternam il y aura toujours certaines personnes qui ne seront pas prêtes à entendre certaines choses donc et en cela ça s'inscrit aussi dans l'ascension c'est ce qu'on me dit ça s'inscrit dans le fait qu'il va y avoir donc cette ascension en quatrième dimension qui est un plan intermédiaire avant la cinquième donc la quatrième dimension ça va durer plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'années avant d'aller vers la cinquième on ne va pas tout de suite tout le monde aller vers la cinquième donc on sera dans ce plan interstitiel même s'il y aura des indigots qui vont vivre des états de cinquième dimension parce qu'ils sont déjà ascensionnés au niveau de leur âme mais pour répondre à la question l'espace force elle est soutenue par le conseil galactique par des êtres nordiques et des êtres de Sirius pour la divulgation merci alors on me pose une question que penses-tu des monolithes qui apparaissent depuis le 18 novembre 2020 il y en a quand même plus de 140 dans toutes les régions du monde en 45 jours alors ça c'est une question intéressante je ne me suis pas trop penché sur le sujet je ne vous le cache pas moi ça ne m'intéressait pas trop parce que c'était quelque chose d'extérieur mais alors il y a différents aspects des choses il y a l'aspect bon déjà moi ça me fait penser au crop circle en toute honnêteté ça me fait penser au crop circle à savoir qu'il y a des faux il y a des faux grossiers qui sont qui ont été mis en place on voit qui ne sont même pas trop droits qui ont des finitions quelconques etc alors mais ça sert aussi d'éveil à l'humanité à savoir que bien sûr il y a des crop circles qui sont même très bien réalisés mais qui sont des faux il y a des êtres qui ont très bien montré comme Astrogi qui me semble où il y a des faux mais par contre ce qui n'a pas été non plus conscientisé par certains groupes c'est qu'il y en a des tout à fait authentiques et des véritables qui sont réalisés notamment par les arcturiens les siriusiens les andromédiens aussi qui font des crop circles donc tout ça ça sert à l'élévation de l'humanité mais en ce sens que ça refait quelque chose à l'extérieur et ça attise la curiosité à savoir mais qui a mis ces monolithes bon j'ai le sentiment qu'il y a quand même de nombreux qui sont liés à des artistes qui veulent un peu faire un buzz entre guillemets pour après voilà tirer la couverture à eux il y a beaucoup de faussetés à ce sujet là mais je n'exclus pas je n'ai pas eu de discussion vraiment spécifique avec les êtres stellaires à ce sujet mais je n'exclus pas qu'il y en ait des authentiques encore une fois ce qui est intéressant par rapport à cette expérience c'est d'aller en soi et de se dire en quoi cet événement extérieur résonne à mon intérieur et ça va être le fait que oui il y a des consciences plus élevées plus évoluées avec des technologies bien supérieures qui existent et peut-être que ça peut être aussi comme les survols d'ovnis ça peut être aussi un moyen pour eux d'attirer notre attention et d'élever notre conscience en l'existence d'être plus élevés qui sont déjà présents sur Terre un truc qui serait intéressant de savoir c'est en fait quand il va avoir lieu ce premier contact avec les extraterrestres donc c'est une grande divulgation quand il va avoir ces premiers contacts qu'est-ce qu'en fait véritablement ils vont nous apporter dans notre quotidien est-ce que ça va être vraiment un chamboulement dans notre vie toute une remise en question toute une remise quelque part tout un reconditionnement en fait de nos vies que ça soit familial que ça soit sexuel que ça soit dans le travail dans nos relations ou autre ou est-ce que simplement ça va être un contact tout simplement on va les voir tout le monde va savoir tiens ils existent voilà il y a des vaisseaux au-dessus de chez nous voilà on sait qu'ils sont présents mais quelque part vous avez votre libre arbitre donc continuez votre vie ou est-ce que quelque part comme disent certains ils vont venir complètement transformer notre monde et nous aider quelque part à aller vers autre chose alors c'est très intéressant alors les êtres les êtres de lumière ils nous le disent bien même les maîtres ascensionnés c'est tout est en nous donc la transformation sociétale liée au contrat extraterrestre si elle se fait de façon positive et de façon alignée avec les plans de lumière elle se fera de l'intérieur elle se fera de façon progressive la plus progressive possible j'imagine de manière la plus douce en ce sens que ce ne sont pas des êtres qui vont se présenter en masse les êtres de lumière ce ne sont pas des êtres qui vont se présenter en masse à survoler toutes nos villes comme on peut le voir dans certains films du type V par exemple la série V pour la série des années 90 ou 80 et puis la nouvelle série qui est apparue récemment donc ça ce n'est pas du tout le genre la manière de fonctionner des êtres de lumière par contre ce qui va se faire c'est que comme il y a énormément d'êtres galactiques qui sont incarnés sous forme de starseed et qui sont en lien justement avec les guides ce qu'on appelle les guides ce sont les galactiques les êtres de la lumière et qui sont aussi des parts de notre groupe d'âme et bien ça va être un changement sociétal de l'intérieur à travers le fait qu'il va y avoir plus en plus d'êtres qui vont manifester le nouveau monde et progressivement il va y avoir des contacts qui seront réalisés des contacts déjà en termes de télépathie il y en a de très nombreux moi je ne suis qu'un parmi les milliers d'autres qu'il y a les millions d'autres même j'en connais plein plein de personnellement qui ont des contacts télépathiques avec les guides avec les êtres de lumière il y a même des groupes qui sont en train d'être créés et qui vont permettre justement de se relier entre nous entre les êtres entre les starseeds pour créer en fait des groupes de conscience pour permettre l'élévation et l'ancrage en fait aussi de la lumière de nouveaux mondes dans la matière à travers la réalisation de nouvelles technologies de projets qui soient plus harmonieux envers la nature avec la nature de l'homme avec Gaïa avec l'amour de Gaïa avec le règne animal avec les différentes sociétés qui peuvent interagir entre elles et donc ce sera progressif et il y a un moment donné où ça va être il y aura une goutte d'eau en fait qui va faire déborder le vase et quand il y aura cette goutte d'eau ou ces gouttes d'eau qui vont faire déborder le vase là il pourrait y avoir un contact à plus grande échelle mais le contact il va commencer d'abord de personne à personne donc voilà c'est pour ça que moi j'ai été contacté et que d'autres êtres ont été contactés aussi c'est pour initier le premier contact pour partager aussi nos expériences et aider les personnes justement qui ne sont pas encore dans cet état de réalisation dans cet état d'expérience à avoir leur propre contact et se lier à leur propre groupe d'âmes et aux êtres galactiques et aux êtres stellaires par contre si maintenant vous voyez ce sont des lignes de temps très très peu probables parce que les aides de la lumière inverse ne vont pas à mon avis aller vers ce chemin là parce que ce serait très risqué puisque forcément il y aurait une intervention des aides de lumière par rapport à ça donc ce serait très déstabilisant ce serait très abrupt par exemple si vous voyez des survols massifs voilà maintenant dans la densité par des flottes etc des choses qui créent beaucoup de peur pour les consciences qui ne sont pas préparées ça ce serait pas du tout la manière de procéder des aides de lumière qui sont plus aimants qui sont aimants et progressifs et dont l'intention n'est pas du tout de créer de peur ou de basse fréquence ou de basse vibration donc c'est pour ça que les contacts vont d'abord être individuels avant de se généraliser quand le moment sera venu donc quand la conscience collective et les vibrations seront en phase et que cela pourra être permis sans qu'il y ait justement ce risque de créer des choses au niveau sociétal au niveau global qui soient périlleuses ou de basse fréquence après il y a d'autres scénarios possibles parce que ce que j'explore là ce sont aussi des lignes de temps il peut y avoir aussi si par exemple il y a des flashs solaires très puissants qui créeraient beaucoup de dégâts parce qu'on ne sait pas non plus ce qui va se passer au niveau du soleil à ce moment là il y aurait peut-être des portes qui seraient plus ouvertes pour qu'il y ait des interventions plus importantes de la fédération galactique et il faut savoir qu'il y a des êtres humains qui ont été formés qui sont avec les flottes de vaisseaux qui ont été formés pour piloter des engins spatiaux des engins pour venir nous porter des soins ils ont déjà des sphères avec des hôpitaux tout est fait pour déjà évacuer s'il y a des zones à évacuer pour nous donner des soins etc mais là encore le contact extraterrestre se fera au cas par cas à savoir que les êtres qui vont aller dans ces vaisseaux dans ces sphères pour ne pas être tout chamboulé et ne pas être choqué parce que ça imaginez quand on passe une conscience où on se croit seul dans l'univers et qu'il y a des cataclysmes ou je ne sais pas quoi carré et qu'on se retrouve à bord d'un vaisseau extraterrestre c'est très choquant donc ça peut être très pris de cette façon par certains êtres pas par tous parce que bien sûr nous sommes tous différents puisque chacun notamment par les starseeds qui ont conscience qu'ils sont eux-mêmes enfin beaucoup ont conscience qu'ils sont eux-mêmes des êtres galactiques incarnés d'autres n'ont pas conscience de ça mais ils sont dans des fréquences d'amour ils ont conscience de l'existence de ces êtres et même dans les vaisseaux au départ il y a beaucoup d'êtres qui ne verront pas d'extraterrestres de galactiques qui verront des humains qui ont été formés par des galactiques et après si les fréquences de la personne le permettent si elle n'est pas dans la peur etc si elle est guérie éventuellement ou si son motel permet tout simplement elle pourra éventuellement voir des galactiques et les rencontrer mais ce ne sera pas systématique et ce sera au cas par cas donc ça c'est une autre ligne de temps par exemple donc il y a beaucoup de lignes de temps qui se chevauchent et j'ai envie de dire il y a beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle et parce qu'on est dans le fait que toutes les lignes de temps s'effondrent et vont vers ce point zéro qui est le point de l'ascension donc ce qui est intéressant c'est il y a une canalisation intéressante à ce sujet de l'Archange Métatron c'est de ne pas rentrer dans ce jeu là mais simplement d'être dans ce que nous sommes d'être dans la lumière d'être dans l'amour travailler sur nous au niveau de nos fréquences et à ce moment laisser les choses se faire sur les plans quantiques sur les plans de lumière de façon à créer les lignes de temps les meilleures sans forcément rentrer dans le jeu du Covid pas Covid pour ou contre le masque pour ou contre le vaccin pour ou contre ceci ou cela donc sortir de cette dualité là sortir du jeu simplement être et bien sûr tout en nous préservant et en faisant le maximum pour rester dans notre alignement mais sans trop rentrer dans le jeu de terrestre et en laissant les choses se faire de façon naturelle je regarde enfin j'ai fini de regarder une série qui s'appelle sur Netflix qui est très intéressante qui s'appelle Timeless c'est sur en fait des personnes qui ont la capacité qui ont fait un vaisseau si vous voulez qui leur permet de retourner dans le passé et de justement modifier le passé pour justement en fait que dans notre réalité actuelle il se passe telle ou telle chose est-ce que les extraterrestres ont justement ces capacités entre guillemets de pouvoir aller soit dans le passé ou soit d'aller dans le futur est-ce qu'ils ont justement ces technologies ces technologies et est-ce qu'ils peuvent justement influencer sur le passé pour que notre réalité actuelle soit modifiée comme elle est dans le futur pour que notre réalité actuelle soit modifiée alors ça c'est une question très intéressante très 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 riche très 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 complexe alors sur un plan technique bien évidemment oui ils peuvent voyager dans le temps puisque le continuum de l'espace-temps peut être traversé à travers différents plans de lumière et ils peuvent très bien se focaliser ou avec un engin et aller dans une ligne de temps passée qui correspondrait à la ligne de temps actuelle ou ils peuvent aller dans une sorte de passé antérieur ou de futur antérieur et donc ils peuvent explorer toutes les lignes de temps comme ça au niveau de la terre donc par exemple il y a certaines expériences qui ont été données à Billy Mayer qui a rencontré les pléiadiens de Taligate où ils l'ont amené à bord d'un vaisseau et il était dans l'équivalent d'une autre ligne de temps une ligne de temps parallèle où il y avait une terre par exemple qui était dans le surpeuplement et puis il allait dans une autre ligne de temps où il y avait une réalité tout à fait différente alors effectivement oui ils peuvent voyager dans les lignes de temps ils peuvent influencer les lignes de temps dans une certaine mesure il y a même eu des guerres entre guillemets de lignes de temps à savoir que les êtres du service de soi modifiaient des choses dans l'équivalent du passé pour que cela crée d'autres choses dans le ici et maintenant et inversement certains êtres essaient de rectifier les lignes de temps etc mais finalement dans la période actuelle ça n'a plus vraiment d'importance pourquoi ? parce qu'on va vers la conjonction de toutes les lignes de temps donc on est dans la ligne de temps dans laquelle on est actuel mais toutes les lignes de temps parallèles il faut savoir qu'à partir de la ligne de temps où on est ici maintenant comme on est aussi multidimensionnel il y a toute une série de lignes de temps parallèles qui existent je vous donne un exemple Anatole m'invite à une conférence j'ai pour x raisons je ne sais pas je me casse une jambe ou je n'en sais rien mais j'ai un empêchement on va dire je préfère un empêchement quelconque mais tout en étant voilà dans une un bon état physique mais j'ai un empêchement où je décide voilà je décide parce que j'ai des pressions extérieures des êtres involutifs ce qui est le cas ce qui me mette la pression aussi avec des présences etc pour pas que je fasse ce type d'émission parce que comme j'ai eu beaucoup d'expérience avec les êtres extraterrestres ça ne leur plaît pas forcément que je parle de cela donc je décide de ne pas faire l'émission et bien il y a une ligne de temps qui existe où on ne nous sommes pas ici maintenant et les informations que vous avez qui va peut-être aider votre conscience et bien vous aider sur votre chemin de reconnexion qui vous êtes intérieurement avec votre côté galactique avec votre côté stellaire votre côté multidimensionnel être de lumière et bien n'aura pas lieu alors à ce moment-là il y a d'autres lignes de temps qui existent où vous allez continuer votre évolution et au lieu de voir ma vidéo vous allez voir la vidéo d'une autre personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin par exemple sur les stars les indigos pour faire votre chemin et donc toutes ces lignes de temps elles sont en train de converger elles sont en train de s'accélérer vers le point zéro et le point zéro correspondra au saut quantique entre la 3D et la 4D et à partir de là à partir de ce moment-là il y aura de nouveau c'est comme un entonnoir en fait et il y aura de nouveau différentes lignes de temps qui vont émerger en fonction de l'énergie en fonction de la manière dont se passe l'ascension de la manière dont elle est gérée de ce qui est créé tout de suite après l'ascension et donc c'est difficilement prédictible après tout ce que je sais c'est qu'il existe des êtres très évolués qui eux voient des probabilités parce qu'une ligne de temps c'est toujours une probabilité entre un futur possible et un passé possible un instant présent et un futur possible ce sont des probabilités donc puisque les lignes parallèles elles vont continuer d'exister mais certaines vont avoir moins d'énergie que d'autres à savoir que le fait qu'elles aient moins d'énergie que d'autres ça veut dire qu'un certain nombre de consciences va se focaliser plus ou moins sur ces lignes de temps parallèles et plus les consciences elles vont se focaliser sur une ligne de temps en se réalisant en soi etc donc ça ça va créer des appels énergétiques et ça va renforcer au niveau énergétique les lignes de temps et ce sera la ligne de temps principale donc c'est pour ça les êtres du service de soi eux ils sont plus dans le côté c'est lié à leur état d'être de manipuler les choses donc d'essayer de créer des lignes de temps qui leur soient les plus favorables possibles en créant des distorsions dans un passé éventuel etc et les êtres de la lumière eux ils vérifient aussi bien sûr les lignes de temps et qu'elles correspondent aussi qu'elles soient alignées avec leur propre complexe sociétal pourquoi parce que notre l'expérience terrestre nous sommes liés nous sommes vraiment liés un point de vue de l'ADN et de l'évolution à ces êtres qui ne sont pas nous dans le futur mais qui sont comme des autres nous entre guillemets dans le futur et quand nous c'est très complexe mais quand nous on sera à leur niveau d'évolution dans le futur on sera on sera nous mais en ayant des interactions avec eux dans le passé donc ça change fondamentalement tout la manière dont va se passer l'ascension et dont se passe l'éveil des êtres ça change vraiment les lignes de temps et ça change aussi leur évolution personnelle donc en ce sens qu'il y a des êtres aussi qui sont des êtres qui par exemple quand ils sont dans des lignes de temps qui ne leur sont pas favorables pour leur développement et bien à ce moment-là hop ils sautent dans une autre ligne de temps et vont dans une ligne de temps parallèle qui est plus favorable à leur évolution et poursuivre leur chemin à ce niveau-là donc en fait tout existe déjà en ce sens que par exemple pour vous donner une idée de la puissance de la conscience il suffit qu'on voie l'image d'une belle d'une belle plage et qu'on s'imagine sur cette plage-là pour qu'on crée déjà une sorte de réalité parallèle où une partie de nous est sur cette plage bien sûr pas physiquement mais au niveau de la conscience et ça ça eux ils le voient ils le voient sur les temps sur les plans subtils les plans de lumière ça peut exister et donc on crée comme ça des lignes de temps parallèles et c'est vraiment un sujet passionnant et très intéressant et effectivement ce sont des êtres qui ont des capacités incroyables de voyager dans le temps Merci Nicolas Giovanni pose une question qui sont les dieux de l'Egypte et de l'Olympe et de quelle dimension viennent-ils ? Alors les dieux de l'Olympe j'en ai pas trop idée j'ai pas trop exploré à ce sujet-là par contre les dieux de l'Egypte pour moi ils sont clairement en lien avec des êtres galactiques vous avez par exemple Ra vous avez Tote Anubis etc vous les voyez surtout dans les temps anciens qui sont représentés avec par exemple des têtes d'Ibis ou des têtes d'oiseaux ou alors certains sont représentés avec des têtes félins donc les anciens dieux égyptiens ce sont des êtres qui ont aussi pour certains des liens avec l'Atlantide ce sont des êtres aussi qui ont des liens avec Sirius avec Orion et ce sont donc des êtres galactiques à savoir que avant de disparaître dans les temps plus récents des nouvelles dynasties égyptiennes et bien ils étaient présents au grand jour au niveau des civilisations égyptiennes après je sais pas dans quelle ampleur peut-être que c'était dans une certaine ampleur en tout cas ils avaient une sorte de caste de prêtres qui géraient la population et par exemple les pyramides ont été comme je l'ai dit construites avec l'aide des technologies anti-gravité et ça a été construit d'abord sur des plans éthériques parce qu'on ne peut pas créer des technologies parce que ce sont des technologies des pyramides on ne peut pas créer il n'y en a pas qu'en Égypte aussi il y en a partout il y en a de nombreuses il y en a en Chine il y en a en Amérique du Sud il y en a même en France du côté de Nice par exemple et ce sont des technologies tellement ça doit être tellement précis pour vraiment servir le dessin d'ancrer les énergies des étoiles au niveau de l'alignement etc au niveau de de ce que c'était à l'époque donc c'est plus trop le cas c'est plus aligné maintenant parce qu'il y a des mouvements en fait de la Terre des mouvements cosmiques qui fait qu'elles ne sont plus alignées comme elles étaient par le passé au niveau des énergies et puis en plus elles ont été endommagées abîmées puisque le cône par exemple le dôme c'est un dôme de cristal au niveau de l'Égypte donc le sommet par exemple de la grande pyramide sur le plateau de Gizeh c'était un grand dôme de cristal qui était orienté vers l'étoile d'Orion vers une étoile de la constellation d'Orion donc tout ça ça a disparu etc. au fil du temps il y avait un revêtement lisse aussi qui était en place et qui fait que les énergies spiralaient en fait autour de la pyramide et permettait aussi d'ancrer les énergies donc les anciens dieux pour faire court c'était vraiment des êtres extraterrestres galactiques même le sphinx moi je pense vraiment que le sphinx avant d'avoir une tête d'ailleurs vous pouvez regarder la tête du sphinx est beaucoup plus petite que son corps pourquoi ? parce qu'avant que ce soit un pharaon ça a été retaillé et c'était une tête de lion par exemple et il y a beaucoup de technologies il y a beaucoup de galeries il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes par les autorités bien sûr ils n'en ont pas fait étalages ils ont caché ça il y a notamment les russes aussi qui ont travaillé là dessous il y a des tombeaux extraterrestres il y a plein de choses qui sont cachées sous le plateau de Gizet il y a même un groupe extraterrestre qui s'appelle le groupe de Gizet voilà il y a plein de choses à ce sujet et les anciens dieux donc ce sont des êtres extraterrestres qui progressivement se sont retirés de la vie publique et progressivement la conscience a chuté et ont été remplacées après par des êtres reptiliens et des êtres gris aussi qui sont venus qui se sont implantés dans la civilisation égyptienne et vous avez même aussi par exemple certains hiéroglyphes ou certaines choses qui existent à ce sujet et bien sûr il y a beaucoup de bas-reliefs etc d'une part il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été découvertes qui se situent encore sous le désert sous le sable il y a beaucoup de choses qui ont après été effacées dans les dynasties plus récentes parce que leur intérêt c'était justement de ne pas garder la présence des êtres galactiques au niveau de la conscience voilà merci Isabelle demande combien y a-t-il de dimensions en tout alors ça c'est une vaste question moi je dirais suivant les perspectives on peut dire qu'il y a une infinité pourquoi il y en a une infinité parce qu'on est dans la fin de la troisième on va vers la quatrième mais on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est pas du tout dans la même fréquence aujourd'hui que ce qu'on était il y a dix ans que ce qu'on était il y a vingt ans que ce qu'on était il y a cinquante ans que ce qu'on était il y a deux mille ans quand notre frère Jéshua est venu en fait ancrer les énergies du Christ sur terre et donc dans les dimensions comme je l'ai dit ce sont des bandes de fréquence donc il y a les dimensions ensuite il y a les sous-dimensions qui sont des sous-fréquences différentes ensuite il y a les sous-sous-dimensions donc en fait il y en a quasiment une infinité de dimensions après il y a des dimensions qui sont les dimensions on va dire majeures qui sont les bandes de fréquence stable à stable et donc pour vous donner une idée moi j'ai ma croyance c'est qu'il y en a au minimum 48 à savoir que notre terre elle a été créée dans dans la douzième dimension donc le cristal de de Gaïa il a douze dimensions donc il a été créé dans la douzième dimension donc ça veut dire qu'à partir du point zéro à l'intérieur du cristal il y a il y a il y a douze faces qui se reflète donc douze dimensions notre soleil central il est de la douzième dimension le soleil central de Andromède qui est la galaxie qui est liée à la voie lactée il est déjà lui dans des dimensions plus élevées je pense peut-être autour de la quinzième en tout cas je pense vraiment plus élevée puisque la dimension la galaxie d'Andromède elle englobe la galaxie de la voie lactée notre notre j'ai la croyance que notre univers il est de la dix-huitième avec un potentiel à la vingt-quatrième et au-delà on va dans des plans qui sont inouïs dans des dimensions qui sont beaucoup plus importantes et on peut au-delà si vous voulez on va jusqu'aux dimensions d'où jaillissent densité de lumière densité de fréquence d'où jaillissent la lumière elle-même donc le photon lui-même et les sons parce qu'il y a deux aspects des choses dans la création il y a l'aspect féminin qui est les sons et il y a l'aspect masculin qui est la lumière et c'est le son la lumière qui a permis la création de toute chose et donc à partir de ces dimensions principales au final on se voit on se rend compte qu'il y en a une affinité c'est très complexe c'est très complexe alors Stéphane demande quels sont les galactiques les plus éveillés on ne peut pas faire de comparaison parce que bien sûr on peut dire entre guillemets ceux de la douzième dimension sont les plus éveillés mais ce n'est pas parce qu'ils sont de la douzième dimension qu'eux-mêmes ont vécu par exemple une expérience telle que l'expérience terrestre à part si des parts d'eux sont incarnées dans l'expérience terrestre donc ça veut ça ne veut plus ou moins rien dire parce qu'on va avoir les pléiadiens par exemple qui vont avoir tel type d'expérience et qui vont avoir résolu leurs problèmes sociétals en créant on va dire en recherchant dans telle fréquence dans telle qualité d'amour et ça va être là et après ça va être autre chose pour les siriusiens par exemple et ça va être encore autre chose pour les végaliens pour les lyriens ou pour les cassopéens donc ils vont avoir une connaissance des qualités d'amour et de la mise en pratique des lois cosmiques des lois de l'amour et des lois spirituelles différentes donc une perspective différente des autres civilisations donc on peut dire que par exemple telle civilisation va être plus éveillée sur tel aspect des choses et une autre civilisation va pouvoir être plus éveillée entre guillemets sur un autre aspect des choses donc encore une fois c'est pour ça qu'on ne peut pas aller on ne peut pas aller vers ce chemin là de comparaison des autres dire voilà un tel plus éveillé est plus éveillé que l'autre etc donc c'est simplement la compréhension et le vécu des lois de la lumière des lois de l'amour qui sont différentes et donc c'est ça qui importe et donc tout cela ça se fait dans l'unité et quand vous prenez toutes les civilisations ensemble et bien tout ensemble elles ont exploré en fait les lois de la conscience et les lois de l'amour de la lumière mais chacune à leur façon et de façon globale ça apporte une autoconnaissance au niveau de la conscience très importante et c'est pour ça que des parts de nous incarnent des instances d'âme dans différents plans expérimentiels que ce soit le sériusien vega andromède voilà alors bien sûr il y a des règles effectivement certaines âmes qui sont créées en sixième dimension pour aller en troisième certaines âmes qui viennent de la dimension une qui vont en sixième ça c'est pas la voie majoritaire parce que ça demande beaucoup de temps mais tout ça est aidé par les êtres qui sont des garants de l'évolution et de l'expérience évolutionnaire mais c'est très très riche c'est très très vaste on pourrait en parler des jours et des jours en n'ayant fait qu'explorer qu'effleurait la chose en fait donc par contre les plus on va dire les plus hauts en dimension en fréquence avec lesquelles j'interagis ce sont les aviens bleus les arcturiens et alors quand on dit les arcturiens et même les aviens il y en a plusieurs il y en a en 5D il y en a en 6D etc il y a plusieurs types d'aviens il y a plusieurs types d'arcturiens vous avez les arcturiens blancs vous avez les arcturiens les bleus vous avez les êtres équiniens donc qui sont des êtres mamaliens donc un peu un cheval humanoï très grand très fin voilà ce sont des êtres d'amour et vous avez même des arcturiens qui sont en troisième dimension donc qui sont dans ce secteur là mais les plus élevés donc ce sont les arcturiens les aviens et les créateurs de monde aussi mais ça c'est des interactions ponctuelles pour vraiment faire ressentir leur énergie j'ai vu leur vaisseau etc dans le subtil certains êtres de vega aussi vous avez aussi différents types de types entre guillemets donc différents vega liens et vous avez certains vega liens qui sont très élevés qui sont des instructeurs spirituels donc eux aussi ce sont des êtres parmi les plus élevés et je pense que ceux les plus élevés avec lesquels j'ai eu des interactions c'était des interactions à travers des technologies c'était des êtres cristallins donc quand je me suis connecté à un cristal j'ai senti ces êtres cristallins et là j'ai senti que c'était très très haut très très haut dans les plans de lumière et donc dans les vaisseaux de cristal je pense qu'ils doivent avoir et ce sont des êtres aussi liés à l'eau que j'ai vu intervenir pour aider l'ascension de l'humanité et tous ces tous ces groupes aussi sont partie prenante et voilà nous aident prennent soin de notre système protègent l'expérience terrestre nous envoient leur fréquence d'amour et de lumière à travers les vaisseaux à travers leur présence bienveillante surveillante aimante et bien entendu quand on atteint ce niveau d'évolution ils sont dans le respect du libre arbitre et des lois cosmiques des lois cosmologiques donc ce ne sont pas des êtres du tout interventionnistes ce sont des êtres qui ne viennent vers vous que si vous vous allez vers eux si vous créez une reliance du cœur de cœur à cœur et que vous avez déjà un certain niveau de conscience un niveau vibratoire qui permet de les accueillir après ils ont des technologies qui peuvent vous élever en fréquence et vous pouvez avoir des interactions avec eux des canalisations parce qu'ils ont des technologies de canalisation aussi qui existent et donc c'est parmi les plus élevés donc j'estime qu'ils sont autour de les plus élevés avec lesquels j'ai eu des interactions des présences peut-être de la 9ème 10ème mais entre guillemets c'était par l'intermédiaire de technologies peut-être 8ème je ne sais pas trop difficile à évaluer je suis assez étonné que tu dis ça moi j'étais persuadé que les êtres vraiment les plus connectés de tous c'était les êtres rayoniens rayoniens je ne connais pas bah si c'est ceux qui sont sur rayonnance tv Nicolas eux ils sont multidimensionnels ça c'est certain alors il y a une question de Dany qui demande à propos des dieux quelle est la notion de dieux ou de la source pour les extraterrestres alors là encore ça dépend du niveau de réalisation alors certains ont des sortes de religions de pseudo religions certains sont des on va dire des systèmes plus ou moins différents mais alors il y a des il y a des religions ça peut exister par exemple dans soit au niveau d'êtres extraterrestres qui sont aussi comme nous dans la 3ème ou dans des dimensions un peu équivalentes de 4ème il y a des êtres qui sont qui se focalisent sur l'involution sur la polarité négative et donc qui eux peuvent avoir des religions qui sont programmantes du style qui sont programmantes et qui sont liées à leur archétype mental à leur programmation mentale et sociétale donc ça ça peut exister sinon il peut y avoir des sortes de religions mais qui sont alignées avec les lois cosmiques et la compréhension spirituelle qu'ont les êtres des choses et de leur vécu et de leur expérience avec les plans de lumière et les plans de l'amour donc il y a des pseudo religions il y a des sortes de religions qui existent mais ça se manifeste de façon tout à fait différente que ça peut se manifester sur Terre et encore une fois c'est très varié voilà par exemple certains parlent du créateur d'autres parlent de la source infinie unique d'autres parlent de tout ce qui est d'autres parlent de père mère d'autres parlent des dieux créateurs voilà mais bon globalement c'est ils ont conscientisé le fait que bien entendu puisqu'ils ne sont pas soumis au même voile d'évolution sans que nous qu'il n'y a pas de sauveur extérieur et que en fait ce qu'on appelle Dieu c'est tout simplement l'amour et la lumière qui nous a créé et que l'on incarne et donc ils ont conscience entre guillemets qu'ils sont leurs propres dieux qu'ils sont souverains et qu'ils sont en main de leur destinée évolutionnaire en naissant ils savent déjà quel métier par exemple ceux de la cinquième dimension ils savent déjà quel métier ils veulent faire ils savent déjà sur quel chemin ils ont besoin quel chemin ils ont besoin d'explorer pour aller vers des compréhensions plus spécifiques de certaines qualités d'amour et de lumière donc c'est tout à fait différent et puis voilà ils sont leurs propres dieux en fait en ce sens qui sont maîtres de leur destinée et de leur chemin évolutionnaire et s'ils ressentent même en cours de route de changer de métier complètement certains ont appris plein de métiers différents déjà premièrement ils ont des capacités extraordinaires et ils peuvent changer aussi de route en cours de route si voilà ils le ressentent ainsi c'est beaucoup c'est plus libre que chez nous parce que chez nous bon les religions ça peut être c'est très matérialiste sur certains aspects des choses c'est très programmant c'est beaucoup de choses qui sont aussi liées à des falsifications anciennes dans les textes anciens qui ont été falsifiées pour certains et qui sont liées à la programmation extérieure à la croyance d'un dieu extérieur justement dans l'objet que les êtres qui nous ont programmés qui ont programmé aussi des croyances extérieures et le fait que dans nos gènes il existe deux types de programmes et le programme involutif et le programme évolutif donc si on est dans des basses fréquences on va être dans les programmes involutifs donc on va être dans le suivi de leaders extérieurs on va être des moutons entre guillemets et on va suivre un dieu extérieur tandis que si on est dans l'activation des plus hautes fréquences que notre âme elle est déjà descendue en partie au niveau de notre corps on va être dans les programmes ADN plus vibrant plus haut en fréquence et là on va aller vers la souveraineté de notre être vers la propre maîtrise à différents égards après ça ne veut pas dire bien entendu que tout le monde va devenir un Jésus un Bouddha ou quoi non tout le monde n'a pas besoin de ça non plus mais on va aller vers cette réalisation personnelle merci alors est-ce que il y a Mickaël qui demande avez-vous canalisé les Men in Black est-ce qu'ils existent alors moi je ne les ai pas canalisés non je ne les ai ni rencontrés ni canalisés ni quoi que ce soit qu'ont-ils de tes connaissances actuelles par rapport à mes connaissances actuelles moi je me base sur les connaissances déjà intuitives pour moi ce sont des êtres qui existent premièrement et qui sont en lien justement avec tout ce qui est le contrôle le contrôle de tout ce qui est informatif et des informations liées aux êtres extraterrestres sur Terre alors il faut savoir qu'il y a des êtres extraterrestres encore une fois ça va peut-être briser des tabous mais il y a des extraterrestres qui sont à la surface ils sont dans certaines villes notamment aux Etats-Unis notamment nos frères certains frères d'Alpha Centaure du côté de qui ont été attaqués par les feux californiens par exemple par certaines factions humaines qui ont déclenché ces feux-là et donc il y a ces êtres Made in Back qui aussi sont en charge de gérer aussi les extraterrestres qui sont à la surface et qui sont tellement proches de vous et moi que s'ils ne se manifestent pas vous n'allez pas faire la différence et vous n'allez pas les remarquer sauf ceux qui peut-être commencent à sentir les énergies ils vont peut-être trouver ces êtres bizarres ou étranges mais encore comme ils ont des capacités mentales très supérieures aux nôtres au niveau de leur système cérébral etc ils peuvent maquiller leurs fréquences ils peuvent nous induire des choses inconsciemment pour passer inaperçu dans la rue par exemple ils peuvent avoir même des petites différences et quand on les croise on ne va pas les remarquer parce que quand on passe à côté d'eux dans leur champ d'énergie ils vont avoir mis je suis un humain normal et quand nous on va passer notre cerveau il va se connecter à leur conscience je suis un humain normal on va leur grader bonjour salut on va croire que c'est un humain normal mais en fait ce sera un extraterrestre donc les menines Black Whee ils existent et d'autre part je me base aussi sur les informations de Davian de David Rousseau qui a sorti un livre et qui lui en a vu physiquement donc oui ce sont des êtres qui existent alors pour terminer cette conférence est-ce que toi qui canalises justement ces êtres galactiques est-ce que tu aurais un message à nous apporter justement en ces débuts d'année 2021 oui bien sûr c'est une période vraiment cruciale c'est une période cruciale que cette période que nous vivons parce que justement on approche de ce point zéro et je pense que tout le monde le ressent énergétiquement il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis l'apparition de ce catalyseur qui est le vaccin enfin le covid et maintenant les vaccins qui vont le mettre en place que les gouvernements qui vont le mettre en place et donc il n'est plus jamais nécessaire que nous soyons dans notre alignement dans notre coeur dans notre ancrage parce qu'il peut très bien y avoir des choses difficiles à vivre à ce moment là il va y avoir le collectif humain va avoir besoin de toute la rayonnance de notre être et de toute la rayonnance des starseeds des indigos et des personnes qui regardent le type d'émission qu'Anatole fait auquel moi-même je participe par exemple et pour être dans notre lumière et dans dans ce que nous sommes en tant qu'être de lumière parce qu'il y aura beaucoup il peut y avoir beaucoup d'énergie à transmuter il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en collaboration avec les galactiques moi-même par exemple j'ai beaucoup travaillé avec des galactiques à travers notamment les flammes violettes les flammes violettes cosmiques où j'ai aidé à transmuter beaucoup de choses bien sûr d'un point de vue du libre arbitre et en raisonnablement parlant c'est pas possible de faire tout seul des choses donc il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes suffisamment de personnes qui fassent aussi des choses qui travaillent donc c'est pour ça qu'il nous est appelé de créer des liens entre nous parce qu'il y a beaucoup d'indigos de sarsides qui sont entre guillemets désunis qui font leurs choses de leur côté ou en petits groupes mais on est appelé à créer des petits groupes et à créer des groupes de travail ensemble pour vraiment faire des actions dans la matière en lien avec les galactiques et les êtres de lumière par exemple au niveau des flammes cosmiques j'ai travaillé avec des êtres de l'intra-terre je travaillais avec des reptiliens différents types de reptiliens des reptiliens positifs aussi je travaillais avec des arcturiens aussi avec des vénusiens avec des êtres des atlantes aussi il y a beaucoup des êtres de l'intra-terre anciennement atlantes qui ont beaucoup travaillé aussi avec moi avec des technologies cristallines donc l'objectif c'est vraiment d'aller vers notre vérité intérieure d'aller vers notre reliance d'êtres de lumière dans notre alignement dans l'émanence du coeur afin de pouvoir se relier aux êtres galactiques et de travailler avec eux sur différents sur les différents plans aussi astraux les plans de lumière pour ancrer cet amour et cette lumière et c'est vraiment important donc c'est aussi participer ce qu'on me dit à des méditations collectives alors bien sûr il y a il y a des protections qui sont mises en place aussi au niveau des méditations collectives pour que les énergies ne soient pas détournées par les êtres qui sont orientés vers eux-mêmes mais l'objectif c'est vraiment de créer des choses ensemble à travers des méditations collectives pour en créer les énergies christiques les énergies de lumière d'unité au sein de l'expérience terrestre et d'élever cette densité cette expérience que nous vivons parce que comme tout est vibratoire tout est quantique en le faisant on va vraiment aider d'un point de vue de la conscience collective humaine et par exemple il y a beaucoup d'êtres qui sont allés vers l'éveil à travers le catalyseur Covid donc voilà c'est ça c'est vraiment aller vers le fait de se réunir ensemble afin d'émaner notre lumière et notre amour parce qu'il y en a énormément besoin à l'heure actuelle et il y a des vagues aussi les incarnations d'indigos se poursuivent sur Terre à l'heure actuelle il y a des Gólkine qui sont en train de s'incarner donc il va y avoir de plus en plus d'êtres de lumière d'êtres indigos starseeds qui vont s'éveiller à leur qualité de starseeds et de volontaires pour s'être incarnés dans l'expérience terrestre et donc il faut les personnes qui sont les plus avancées voilà on a pour mission aussi d'aider tous ces êtres là à se réaliser tout en respectant bien sûr aussi leur propre évolution et leur libre arbitre pour aller vers la reconnexion avec les guides avec les êtres galactiques pour oeuvrir ensemble tous ensemble et faire que les lignes de temps et l'expérience terrestre soient la plus aimante et la plus lumineuse possible Merci beaucoup Nicolas Merci beaucoup pour cette belle conférence sur les galactiques Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir Je rappelle que vous pouvez retrouver donc Anne demain soir en compagnie de Sylvain Bélanger qui est un thérapeute intuitif le titre de cette conférence sera Lecture d'âme en direct Alors Sylvain il a une particularité qui n'est quand même pas donnée à tout le monde c'est une personne qui a la capacité de pouvoir lire avec un simple prénom vraiment en vous moi j'ai fait l'expérience il y a plusieurs personnes qui l'ont fait également et c'est à dire qu'il lit en vous comme dans un livre ouvert et il tombe vraiment très 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 juste à chaque fois donc demain donc Anne prendra des personnes dans le chat au hasard et également Sylvain donc effectuera des lectures intuitives afin de vous aider à en être plus en harmonie avec vous il expliquera comment il a développé la pleine conscience intuitive et il présentera comment chacun peut développer les habilités intuitives voilà ce sera demain à 20h30 et quant à moi vous pouvez me retrouver jeudi soir en compagnie de Joe Light qui est donc réveilleur d'âme et le titre de cette conférence sera comment devenir responsable au début de l'ère du verso voilà merci à vous tous très très bonne année à tout le monde merci à vous tous de nous avoir suivis merci Nicolas merci à toi en février mars et puis bon tous les mois qui suivent pour de nouvelles aventures de nouvelles découvertes et informations je vous souhaite à tous une très très bonne semaine une très bonne reprise à vous tous et puis écoutez je vous dis donc à très très bientôt merci beaucoup de vos questions de votre animation dans le chat et puis je vous dis donc à bientôt merci merci au revoir